Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien, je pense que oui. Je vous présente Jean-Dalphine Brunet, qui est professeur de philosophie médiévale et arabe à Paris 1, qui est très grand spécialiste de la philosophie arabe et médiévale, et je suis très très content de ce qu'il y aura, et qui va nous faire exposer sur le désir chez Arresta Père Lé-Ouest. Merci beaucoup, bonsoir à tous, et merci d'être là, effectivement, ça n'est pas facile pour personne, et merci à Christophe, c'est vraiment pour l'immigration, merci à IPSU. Donc je vais vous dire quelque chose sur le désir, avec deux entrées distinctes, donc il y aura deux parties principales, et ce que je vais dire sera dans un cadre particulier, le cadre, comme Christophe vient de le suggérer, ce sera celui de la philosophie arabe, et plus exactement la philosophie du grand commentateur d'Aristote, que fut Averroès, Averroès c'est son nom latin, il s'appelle Midoj, c'est un arabe, c'est un philosophe andalou du 12e siècle, il est né en 1826 à Cordoue, et il meurt en Marrakech en 1898. C'est un penseur très important pour l'histoire de la philosophie arabe, mais aussi pour la culturation de la pensée européenne. Il a joué un grand rôle à la constitution de la pensée européenne, même si c'est un aspect qui est encore à creuser, à étudier. Alors ce que je vais dire, je vais dire sur ce terrain-là, et je vais essayer de vous donner quelques éléments précis, compréhensibles, maniables, c'est-à-dire utilisables pour vous. Alors les deux entrées ce sont les suivantes, je vais d'abord vous parler du désir de la matière, je vais parler de la matière comme sujet du désir, de la matière désirante si vous voulez, ce qui ne va pas de soi comme expression. Et j'ai ensuite vous parler du désir de pensée, formule apparemment banale, et plus exactement je vais vous parler du désir dans la pensée, c'est-à-dire du désir comme élément constitutif de la pensée. La pensée conçue comme acte rentrant, comme acte on pourrait dire personnel. Alors c'est assez simple, vous allez voir et je commence, je pense avec un texte d'Aristote très connu, je l'ai dit comme le texte d'Aristote, un texte très connu mais délicat pour vous trouver à la toute fin du livre 1 de la physique. C'est physique 1, chapitre 9. Mais avant de venir à ce texte, je dois faire quelques considérations très générales et vous excuserez le caractère précisément général de ce que je vais dire. Comme vous le savez, chez Aristote, on distingue dans une chose, entre la forme d'un côté, en grec c'est aidos ou en fait, et la matière de l'autre, matière c'est plus l'air. Et la matière c'est une puissance, c'est un principe potentiel qui est susceptible de recevoir des déterminations et de devenir quelque chose. Et la forme, précisément, c'est le principe de détermination, c'est le principe qui vient informer la matière et qui, en l'informant, la configure, lui donne d'être une réalité déterminée. Je dirais que c'est odéthique, un ceci, quelque chose que voici. Donc la forme, en informant la matière, fait de cette matière qui en elle-même n'est rien, sinon une puissance de, elle fait de cette matière quelque chose. Donc la morphe, en recevant la forme, quelque chose, pardon, pardon, c'est pas moi, de définie, dotée d'une essence et de certaines caractéristiques. Et dans le monde, selon Aristote, tout dans le monde, si je dois ne pas bouger, c'est pas... Donc tout dans le monde, dans le monde sous la... Je vais essayer de ne pas bouger. Tout dans le monde sous la lune, tout est composé de formes et de matières. Il n'est pas, dans notre monde, autour de nous, il n'est pas de réalité simple. Vous, moi, vous, cette âme, il n'y a que des composés, des composés qu'on appelle inémorphiques, donc faits de morphe et de durée, des formes et de matières, c'est-à-dire donc des choses qui sont faites d'un principe, d'un secteur potentiel et d'un principe déterminant, si vous avez un autre micro ? Moi, je vais changer les piles. Ah, c'est les piles, non. Les liens, ou ça ? Bon, je continue. Donc toutes les composées de cette forme, toutes les choses sont des composés inémorphiques, et faits donc, elles sont faites, c'est réalité. C'est ça, c'est ça. J'attends, je vous avoue. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est qui ? Je sais pas ce que c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça, ça va se couper, c'est ça. C'est ça. ... Très mauvais ça pour un discours, la coupure comme ça. On essaie. Toutes les choses, je vous disais, sont composées d'une manière uniforme, c'est-à-dire d'un principe potentiel et d'un principe déterminant en acte qui fait des réalités, qui fait que des réalités se constituent, qu'elles adviennent et qu'elles se constituent et qu'elles perduent. Alors, à la fin du livre 1, la physique dont je vous parlais, Aristote, justement, aborde cette question de la forme et de la matière, et plus exactement, il aborde la question de leur rapport. Alors, on peut le faire techniquement, il ne s'en prive pas, mais dans ce texte-là, ce texte très singulier que je veux retenir devant vous, le lexique et le ton d'Aristote est différent. Et Aristote dit ceci dans la bizarrerie dont le concheté n'a pas manqué depuis longtemps de frapper les esprits. Il dit d'abord que la forme, je le cite, ne t'empare vers elle-même, la forme ne se meut pas vers elle-même, et pourquoi cela ? Parce que la forme n'est pas en état de manque, une forme, toute forme, et ce qu'elle est, tout ce qu'elle est, est porteuse. Elle est porteuse d'aucune tension. Mais il ajoute que quelque chose, par contre, se tombe vers, que quelque chose tombe vers une fin, et cette chose, c'est la matière. Ce que Christophe sait que dans le monde, dans notre monde, la matière, comme si c'était quelque chose, non, la matière en elle-même n'est rien, comme il est. Je suis désolé, ces intermittences. Je vais voir que c'est un rapport, en tant que. Donc la matière, comme si c'était quelque chose, retenez cette idée, parce que c'est une bizarrerie théorique, il fait de la matière une sorte d'étend, il laisse la matière d'une forme d'étendité, d'une consistance ontologique, et il soutient que la matière, donc, est porteuse d'un désir, qu'elle désire, et qu'elle désire la forme à laquelle elle va se prouver associée, à laquelle elle va se prouver complète, par laquelle elle va être informée, et la matière, dit-il, c'est cela que je dois retenir, désire la forme comme la femelle tend vers le mal. Voilà, je voulais retenir cela simplement, en sortant sur beaucoup de difficultés. La matière désire, la matière comme si c'était un être, comme si elle était dotée d'une certaine consistance, je le répète, dotée d'une certaine réalité, elle tend vers quelque chose, cette matière, elle n'est pas immobile, elle n'est pas inerte, elle n'est pas close, figée, elle n'est pas pleine, elle n'est pas satisfaite, elle désire, et qu'Aristote, elle désire comme la femelle désire le mal. Alors, par-delà la métaphore, qu'est-ce que cela veut dire que la matière désire, que désire-t-elle exactement, pourquoi, comment se manifeste ce désir, comment se traduit, et surtout, avec quelles conséquences ? C'est ce que j'aimerais voir dans un premier grand temps, si vous voulez. Je ne vais pas rester chez Aristote, comme je l'avais annoncé, ce que je veux, c'est vous indiquer de quelle façon Averroès a lu cela, puisqu'il a commenté ce texte de différentes façons, de différentes formes, et notamment dans un texte qui s'appelle le grand commentaire de la physique d'Aristote. Cela étant, ce que je vais dire déborde aussi le cas d'Averroès, vous en trouveriez des traces, des échos ailleurs, par exemple, chez un autre penseur arable, mais plus grand, qui s'appelle Al-Farali, un penseur du Xe siècle, et vous en trouverez aussi des traces chez Maïmonide, le contemporain juif d'Averroès, qui est né comme lui à Corbou, un penseur du XIIe siècle. Alors, quelle était la première question ? Celle-ci, que désire la matière ? Que désire dans ce monde, dans ce monde du devenir, où les choses s'engendrent, où les choses se corrompent, que désire toute matière ? Eh bien, on pourrait dire que la matière désire la même chose que tout le reste, la matière a comme objet de désir la même chose que tous les autres étants, ce qui demande de lui prêter, je le répète, une forme de réalité, une belle millimale, et quelle est cette chose, quel est cet objet universel du désir ? On pourrait dire en quoi dans le lexique un peu théologique ? Dieu. La matière, comme tout le reste, désire Dieu. Et quand je dis qu'elle désire Dieu, pendant un peu vite, évidemment, il faut détailler ce que ce désir, ce désir de Dieu, recouvre, ce qu'il faut entendre. Désirer Dieu, c'est désirer s'assimilir à Lui, c'est désirer sinon être Lui, du moins être comme Lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu ? Petite question, parmi toutes celles que vous voulez. Eh bien, la première réponse est assez simple. Dieu, ici, ce que le mot Dieu, que j'emploie, recouvre, c'est l'acte pur. Chez Aristote, comme vous le savez aussi, Dieu, entre guillemets, le Dieu, ce n'est rien, philosophiquement parlant, que le premier moteur de l'univers, c'est-à-dire l'intellect, toujours en art, depuis toujours et pour toujours, puisque le monde est détaillé. Dieu, c'est l'acte pur qui meut l'ensemble de l'univers, et s'il le fait, s'il est moteur de l'univers, c'est à titre de cause finale. Comme vous le savez, et je me permets ces questions, pardonnez-moi si l'écrire est parfaitement solaire, je le fais pour votre bien. Il y a plusieurs types de causes chez Aristote, la cause matérielle, c'est ce dont une chose est faute et faite, par exemple, le barbre, dans une statue, il y a la cause motrice, l'efficient, l'artiste ou le sculpteur, dans notre exemple, il y a la cause formelle, la forme de la statue qui vient d'informer le marbre et le constituer comme statue, et enfin, il y a, entre la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente, il y a la cause finale, c'est-à-dire ce en vue de quoi le processus se fait. En l'occurrence, la statue, dans la tête de l'artiste, qui sculpte. Et bien Dieu lit cet acte pur que j'appelle ici Dieu, il meut l'univers et toute chose en tant que cause finale, à titre de cause finale, il l'émeut comme la fin vers laquelle toutes les choses tentent, tendent, pardon, consciemment ou pas, c'est une autre affaire. L'univers entier est un vaste ensemble désirant, tendu vers l'assimilation à l'acte pure culture, c'est-à-dire qu'une chose, toute chose, veut s'actualiser, toute chose veut passer à l'acte, d'une part, et ne pas rester en puissance, et toute chose veut, par ailleurs, tenir, toute chose veut perdurer dans son actualité autant que faire cela. Passer à l'acte et tenir dans cette actualité. Autre manière de le dire, dans un autre langage, toutes les choses veulent se conserver dans l'être, font effort pour se conserver dans l'être, toutes les choses désirent être et durer, toutes les choses, autant que possible, désirent être immortels. L'homme, par exemple, à l'histoire qu'on parle, il veut être immortel, tout individu humain le veut, mais comme il ne le veut pas individuellement, eh bien que fait-il ? Il fait des enfants. Il fait des enfants pour s'éterniser dans sa progéniture, dans sa filiation, pour se prolonger dans ses fils et dans ses filles, et les fils ou les filles et ses petits. Et cela, ce désir de l'acte pur, tient à ce qui constitue notre monde. Dans notre monde, je le redis, il y a de la puissance partout, de la puissance, c'est-à-dire de l'inacheté, de l'incompré, de l'inabouti, du non réalisé, mais du non réalisé, réalisable, du possible en attente. Et toute cette réserve, toute cette potentialité, n'aspire qu'à une chose à sa réalisation, à son actualité pleine, sans reste, sur le modèle de l'acte pur qui est le premier moteur. Donc l'univers est traversé de cette dynamique. L'univers désire, parce que la puissance, entre guillemets, veut l'acte, la puissance, en veut, entre guillemets, l'acte, veut son actuel motif. Et l'une des images d'Aristote, une autre image est très célèbre, en métaphysique, il dit que Dieu, le premier moteur, meut l'ensemble des choses comme l'aimer, meut l'amour. Dieu est l'aimer, l'aimer de tous les êtres qui tous se meurent par désir pour le rejoindre, c'est-à-dire pour s'assigner à lui, de lui comme un peu plus. Alors on pourrait à l'infini broder le cours de cet emportement universel, de ce vaste élan, de cette érotique généralisée qui porte les choses à s'accomplir, à s'épanouir, à gagner leur fine pointe pour épuiser la puissance. Mais, peu importe, puisque vous avez compris l'idée générale, et je reviens donc à la matière. si la matière en un sens délicace est elle aussi une chose, alors elle aussi, comme le reste, participe à cette tension vers l'acte pur. Et, donc, la matière désire, elle désire Dieu, c'est-à-dire l'acte pur, et désirer l'acte pur, c'est désirer d'être soi, d'être soi au maximum, d'être au maximum de soi, sans qu'il reste quoi que ce soit à parfaire. Voilà l'idée. Dire que la matière désire, c'est dire qu'elle cherche à être tout ce qu'elle peut être. Qu'elle cherche à être ce qui aura, je reprends le terme que j'envoie de tout à l'heure, épuisé ses potentialités. Soit. Mais, qu'est-ce que la matière, justement ? Je dis que la matière qui désire être pure, désire être pleinement tout ce qu'elle est, mais qu'est-elle ? Réponse, elle est tout. Par définition, la matière, la matière radicale, la matière première, au fond de toute chose, le constituant premier sous-jacent à toute réalité, se caractérise par sa toute-puissance, son omnipotentialité, c'est-à-dire sa capacité à tout devenir. Voilà ce que vous devez retenir. Qu'est-ce que c'est que la matière, prise de façon aussi radicale ? La matière, c'est la capacité de tout devenir. C'est comme ça que j'entends l'omnipotentialité, pouvoir tout devenir. Un être particulier, à la naissance, peut devenir quelque chose. Il n'est pas tout entier déjà réalisé. Mais il ne peut devenir que ce que son être lui permet d'être. Que ce à quoi sa nature le destine. Un chiot ne peut devenir qu'un chien. Un chaton ne peut devenir qu'un chat. Un bébé ne peut devenir qu'un humain, etc. Pour la matière, c'est autre chose. Elle n'a pas d'horizon particulier qui serait placé dans une catégorie seulement. Elle n'est pas un type d'être, elle n'est pas un type de chose, elle n'est pas pornée à tel ou tel aspect. La matière, je le redis, la matière première que j'entends ici, par nature, n'est rien. Elle n'est rien, mais peut, et c'est ça qu'il a défini, tout devenir, c'est-à-dire redétir n'importe quelle forme. Toute forme. La matière première, en tant que telle, ne se destine pas, n'est pas destinée à une forme en particulier, à un type particulier d'art ou d'actualité. Non, la matière est ouverte à tous les possibles, ce qui veut dire donc que pour elle, devenir tout ce qu'elle veut, dans l'idée que, ce faisant, elle s'assigne la Dieu, c'est devenir tout. C'est devenir toutes les formes. C'est accueillir toutes les formes. C'est se réaliser à tout point de vue. Vous voyez donc le raisonnement. Dans le physique, il est écrit que la matière désire, comme la femelle, désire le mar. Dans la tradition arabe, notamment, chez la Véroès, cette idée doit être réinscrite dans un cadre téléologique plus large. L'idée est donc que toutes les choses désirent Dieu, l'acte pur, désirent s'assigner à l'actualité pure du premier moteur et cela en s'actualisant au maximum d'elle-même. Eh bien, dans ce cadre, la matière, elle aussi, connaît ce mouvement, connaît cette tension et tâche de se réaliser pleinement. Mais que liste-t-elle quand on dit qu'elle veut sa plénitude ? Eh bien, je le redis, elle veut tout. Elle qui peut tout devenir puisqu'elle est par nature informe mais susceptible de recevoir toutes les termes de la nation. Elle désire tout devenir. Elle désire devenir tout. La matière toute puissante, c'est-à-dire en puissance de tout, désire l'omni-actualité, le tout-acte. Elle désire tous les actes. Elle désire être informée par tous les actes de sorte que rien en elle ne reste à l'état de virtualité. Bien, c'est assez clair. On voit assez bien, je crois, la réponse à l'une des premières questions qui était de savoir ce que cette matière, le composant potentiel de toute chose, de tout étant, désire. Mais il reste un point majeur, le plus important, le plus singulier, sans doute, dans la pensée arabe qui m'intéresse. c'est celui de la conséquence d'un tel désir. S'il est vrai que la matière désire et que ce qu'elle désire, c'est d'être tout ce qu'elle peut être, c'est-à-dire d'être tout, à quoi un tel désir qui concerne tout le réel conduit-il ? Sur quoi débouche la tension de la matière vers l'actualité complète ? Eh bien, ça débouche sur un désir généralisé, je le dis comme ça et vous allez comprendre, de désagrégation. Comme si l'univers entier était dû dedans, travaillé, par une force de destruction. Je m'explique, mais c'est facile à comprendre. Tous les êtres, comme je le disais, sont composés de formes, d'une forme et d'une matière. C'est-à-dire composés d'une forme qui est un principe déterminant venu investible pour le configurer, pour lui donner à l'être une certaine portion de la matière première en elle-même indéterminée. Nous sommes tous des agrégats. Nous sommes tous des formes inscrites dans des matières et composant avec ces matières un certain nombre de rapports. Et tant que ces rapports tiennent, tant que l'équilibre entre notre forme et la matière qu'elle informe tient, eh bien, nous vivons. En vieillissant, en pouvant être malades, mais nous vivons. Et de ce point de vue, il est crucial que ces rapports tiennent. il est crucial pour nous que le rapport que nous composons ne lâche pas. Il est crucial que notre forme reste bien inscrite dans cette matière. Soit. Et ça, c'est de notre point de vue. Du point de vue de la matière, c'est une autre affaire. C'est autre chose. Certes, la matière, grâce aux formes venues d'investir, vient à exister. Concrètement, elle vient à constituer des êtres, des réalités autonomes. autonomes. Et chaque forme qui vient informer, particulièrement, en lui donnant ces caractéristiques-ci, ces déterminations-là, chaque forme, en l'informant précisément, sous un certain rapport, la prime de tout le reste, de toutes les autres formes, de toutes les autres possibilités d'information, de réalisation. C'est une idée simple, mais cruciale. la matière, ne vous plaît pas, désire. Et elle désire, compte tenu de ce qu'elle est, c'est-à-dire un rien qui peut tout devenir, elle désire devenir tout. Dans ce désir, dans le mouvement de ce désir, chaque réalisation formelle, chaque concrétisation formelle, dont vous êtes, vous comme moi, des exemples, chaque concrétisation formelle, au moment même, où c'est une réussite, puisque à ce moment-là, la matière est bien devenue au moins quelque chose, et bien chaque réalisation formelle, au moment même où c'est une réussite, est aussi une limite. Parce que si la matière devient X, c'est en deux langues Y, ou Z, ou A, B, C, etc. Ce qui vient en partie satisfaire le désir, comme on dit, c'est cela même, paradoxalement, qui vient aussi le frustrer. Si la matière désire tout devenir, et bien quand elle devient quelque chose, ce devenir, lui, est comme insupportable, et elle travaillera du coup à le défaire. Le désir de la matière vers tout, le désir de la matière pour tout, c'est aussi un désir, chaque fois qu'une information se produit, de défaire celui, de défaire cette information, pour s'ouvrir à ce nom, cette réalisation, dans cette mythe, la prime. Du coup, la thèse complète, vous le voyez, n'est pas que la matière désire, n'est pas que la matière désire s'assidérat Dieu à l'acte pur, c'est-à-dire tout devenu. Non, la thèse complète, c'est que, si la matière désire tout devenu, elle travaillera toujours du dedans à défaire, à décomposer le rapport particulier qu'elle vient de composer avec une forme. Le désir de la matière, fatalement, sera de faire échec à toutes ses réussites, parce que toutes ses réussites sont délignées. La matière qui devient plante, en devenant plante, ne devient pas chien, et travaillera donc à décomposer son être plante. La matière qui devient chien, en devenant chien, ne devient pas homme, et travaillera donc à décomposer son être chien, et ainsi le suit, partout, et tout le temps. Ce qui fait que le désir d'accomplissement de la matière est, dans le même temps, un désir de décomposition, un désir de destruction qui lui permet de s'ouvrir à tout ce qu'elle peut, qui lui permet de ne pas se borner, de ne pas se restreindre. Pour ressembler à Dieu, la matière ne peut pas tendre seulement vers la réception de la forme, d'une forme, puisque toute réception formelle enveloppe dessine, induite une privation. Il ne lui reste donc qu'attendre vers toutes les formes, c'est-à-dire, puisque la réception totale peut se faire d'un bloc, attendre alternativement vers toutes les formes en déballant la pente, en quelque sorte, qu'elle venait de gramer. Ce qui reste à celui qui veut tout, mais ne le peut tout d'un coup, c'est d'embrasser le tout partie par partie. C'est inévitablement, si je puis dire, de parcelliser sa satisfaction. C'est de compenser l'impossibilité d'une réception d'un bloc par la multiplication, par l'alternance des réceptions partielles. À qui mange par nature la satisfaction éternelle reste le temps infini des alternances que je ne peux saisir d'un coup, je vais l'embrasser tour à tour, c'est ce qui vaut pour la matière. Du coup, c'est bien cela. Pour ressembler à Dieu, la matière inquiète en quoi travaille la privation doit varier, elle doit alterner, elle doit passer continuellement d'une forme à l'autre. Pensez à l'exemple célèbre, qui convient me semble-t-il particulièrement bien. On pourrait entre d'autres prétirer. Pensez à Don Juan. Don Juan désigne, il dit qu'il a un cœur à aimer toute la terre, chez Mouillet en tout cas. Il désire, il aime, mais chaque amour, chaque amour lui bouche la vie. Chaque femme, dans sa présence, signifie l'absence inacceptable de toutes les autres. Dans chaque amour, par conséquent, qui est une réussite, quelque chose travaille à le défaire. C'est pareil pour la matière. Son héros s'accompagne d'un thanatos, fatalement. La matière désire la forme et en même temps, paradoxalement, à première vue, elle désire la destruction de cette forme. Je redis tout cela au roman, comme vous l'entendiez, et je conclurai cette première partie. Toute chose cherche à être elle-même, toute chose pour sa pleine nature, toute chose tente à son être complet. Qu'en est-il pour la matière première ? Et bien, en tant que pure ouverture, en tant qu'ouverture à toutes les formes, cela signifie que l'accomplissement de la matière première implique la trahison, l'abandon de toutes les formes auxquelles, ponctuellement, accidentellement, elle se trouve associée. Pour être elle-même, la matière, puissance de toutes les formes, ne saurait être et rester ceci ou cela. Le propre de la matière première implique la trahison de ce à quoi elle adhère, de ce qui vient d'accomplir, car elle n'a pas de forme propre, si bien qu'aucune forme ne peut prétendre la satisfaire. La matière ne tend pas vers ceci, vers ceci seulement, mais vers ceci, vers cela, etc., indéfiniment, et cela, dans le moment même de son accomplissement déterminé, tandis qu'elle s'actualise, elle, au cœur de chacune de ses actualisations, travaille une insatisfaction qui la porte au renouement, qui la porte ailleurs. La nature même de la matière première implique ce qu'on pourrait appeler son papillonage ontologique, implique sa frivolité formelle, travaillée qu'elle est d'une insatisfaction chronique. La matière l'étreint, elle qui désire comme la femelle le mâle, elle n'étreint rien définitivement, elle ne prête jamais serment, car elle veut, elle doit tout embrasser. Tout est trainte chez la matière, il n'y a qu'une accolade. Repensez donc à la métaphore de la femelle, la matière n'est pas seulement la femelle qui tend vers le mâle, elle tend vers la rencontre indéfinie de partenaires. Toute acquisition formelle pour elle est un équilibre instable, travaillé d'un désir d'ailleurs, travaillé par autre chose, la matière dans son accouplement est toujours fuyante. Ce qui veut dire fondamentalement que la corruptibilité du monde, la corruptibilité des étangs que nous voidons et que nous subissons leur fragilité la permanente menace de leur ruine est en vérité le signe d'une positivité radicale, celle du substrat de tout, celle de la matière première. Si tout flanche dans le monde, si tout s'épuise, si tout s'abat, c'est du fait qu'à la racine de tout, la puissance des choses, c'est-à-dire la matière, tâche de se diviniser. Les morts, les morts, la mort qui ruine les étangs sont les effets d'une vie plus souterraine, plus globale, celle de la matière commune. Je le redis, la négativité qui hante qui travaille les étangs n'est pas celle de l'étang comme telle, mais celle qui induit sa composante matérielle. Ce qui travaille, par exemple, à me désagréger, c'est la part de puissance en moi que je ne saurais de moins seul actualiser. Ce qui travaille à me désagréger, c'est la dynamique, le désir d'une puissance trop large pour moi. C'est un désir formel qui excède ce que moi je peux apporter. Et ce qui, pour les temps, est négatif n'est rien, je le redis, que la traduction d'une positivité plus fondamentale, celle d'une dynamique de la matière dont l'assimilation à Dieu, à sa plénitude, à sa constance, paranocellement, passe par l'inconstance d'une constante oscillation formelle où chaque survenu formel est hanté, contrebarrissé par le désir de sa privation. D'une formule, le thanatos de l'étant, c'est l'éros de la matière. Alors ça, c'était mon premier point sur le désir de la matière, sa nature, son objet, ses conséquences. Je passe au second point sur les rapports entre désir et pensée. Et là aussi, je vais me concentrer simplement sur aller au reste, même si je l'ai peu cité, mais pour ne pas être trop technique. Je pourrais commencer par une autre référence à Aristote, une autre référence célèbre dans l'Éthique de Nicomac, livre 6, chapitre 2. Il est écrit du choix, la pro-aérésis en grec, c'est difficile de le traduire, mais si je l'ai traduit par choix, il est écrit du choix qu'il se manifeste comme, je cite Aristote, intellect désirant. Horeptikos nous emmènent, intellect désirant. Et Aristote ajoute ces mythiques comme passage et un pareil principe, voilà l'homme. Très belle formule, très belle idée, suggestive, l'homme c'est quoi ? L'homme, c'est un intellect désirant. Je n'ai pas commenté Aristote, je veux retenir cette idée d'une articulation entre intellect et désir et je veux voir comment cette articulation joue chez Averro-Lens. Alors, il y a beaucoup d'entrées possibles, je n'en choisis qu'une qui me paraît la plus parlante pour vous. Alors, pour comprendre l'importance que tu décides dans la pensée chez Averro-Lens et par pensée, j'entends très précisément l'acte de l'intellecticisme. C'est-à-dire, cet acte qui consiste à produire des concepts, à manier des concepts, à produire de l'intelligence, de l'universel, des notions valables pour tous et tous les gens. Eh bien, pour comprendre l'articulation des désirs-intellects, des actes de l'intellect, des désirs-pensés chez Averro-Lens, il faut avoir en tête quelques principes généraux de la doctrine d'Averro-Lens que je vais très très rapidement vous rappeler, vous présenter. Les voici. Pour Averro-Lens, l'intellect de l'homme, c'est-à-dire sa puissance de pensée, revêt trois caractères principaux que l'Europe sur les siècles ne cessera de dénoncer, de déreprocher. C'est ce qui donnera à Averro-Lens de figurer dans les annales de la pensée modique, avant même ce qu'il nous a fait. Premier trait, l'intellect est séparé, il est séparé des corps humains, il est séparé substantiellement comme s'il s'agissait d'une réalité autonome. Donc, l'intellect n'est pas inscrit dans la matière, il n'est pas inscrit dans le corps des individus, c'est une chose en réalité plutôt banale de dire cela puisque chez Aristote, il est bien clair que l'intellect n'a pas d'organe et qu'il est séparé. Mais disons que Averro-Lens radicalise cette idée d'une séparation substantielle de l'intellect. Première thèse. Deuxième thèse, la plus célèbre, cet intellect qui est séparé substantiellement des corps humains, il est unique pour toutes les spéciales, il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un pour tous les autres. C'est de là qu'est née l'idée critiquée par la limite du monopsychisme, l'idée d'une seule âme en fait, d'un seul intellect pour toute l'espèce humaine donc il n'y aurait qu'une seule puissance de pensée pour tous dans cette salle et sur toute la terre. Troisième trait, cet intellect séparé substantiellement et par ailleurs unique pour toute l'espèce humaine, cet intellect serait éternel donc il ne serait pas produit en même temps pour vos corps, il n'a pas été créé, il vous précèderait si vous voulez, et il vous survivre. Voilà les trois aspects à revenir, un peu généraux et dans cette idée dans le système d'OES il y a cette triple thèse pour penser à l'intellectualité de l'homme. Alors avant de poursuivre, je vais quand même prendre la mesure du caractère un peu épineux de cette triple thèse, caractère très délicat, scandaleux, apparemment absurde. Pourquoi y a-t-il de ces trois thèses une conclusion potentiellement absurde, on est bien, parce que même si nous ne sommes pas du tout à l'époque d'Averroës dans le cas de ce qu'on pourrait appeler qui vaut pour l'époque moderne une épistémée de la subjectivité, donc pour le deuxième siècle arabe ça n'a aucun sens, donc même si parler de personnalité mentale ou de cogito n'a pas grand sens pour l'époque, et bien en débit de ces formules anachroniques, la question de l'individualité intellectuelle, la question de l'individu comme être intellectuel, comme être qui intellectuellement doit être moralement, juridiquement, politiquement responsable, cette question se pose déjà à l'époque évidemment, cette affaire est déjà l'affaire de la philosophie. Or, cela, cette question donc de la responsabilité intellectuelle, de la personnalité mentale, cela, la doctrine d'Averroës que j'ai très rapidement rappelé, eh bien le menace. Où vient la menace ? Eh bien, le premier à le formuler, à formuler cette menace c'est l'Averroës lui-même, c'est assez facile. Si l'intellect est un, par exemple, s'il n'y a qu'un intellect, un seul intellect est pour tous les hommes, pour l'espèce, comment expliquer que ce que je pense, moi, tu ne le penses pas. Tu ne le penses pas nécessairement. Que ce que tu penses, toi, tu ne le penses pas nécessairement. Comment expliquer qu'il y ait, disons, des pensées individuelles faites au rythme de chacun, conformément aux expériences de chacun. S'il y a un seul intellect, une seule puissance de pensée, comment rendre raison du fait qu'il n'existe pas pour tous une seule et même pensée ? Comment expliquer qu'il y ait ici un enseignant et puis des étudiants, qu'il y ait ailleurs un être et des disciples ? Comment expliquer qu'il y ait une victime et un assassin, un sage heureux de fou et de l'horrique, etc. Comment expliquer, pour le dire de façon plus générale, que la pensée ne soit pas un phénomène mondial et monolithique, un bloc unique, figé, sans l'interprétence et les particularités correspondant au processus mentaux propre à chacun. Alors je pourrais broder, bloser, et vous avez compris là aussi l'essentiel, un seul intellect, n'est-ce pas une seule pensée pour tous au même moment ? Et un seul intellect éternel, n'est-ce pas une seule pensée éternelle ? Une pensée qui ne serait pas produite, une pensée qui ne serait pas advenue dans le temps conformément à l'expérience à l'expérience que nous et chacun différemment nous en faisons. Dans le cadre de cette doctrine éternaliste de l'intellect, comment rendre raison de l'adventicité de la pensée ? Comment rendre raison du fait que la pensée soit produite, qu'elle soit engendrée et qu'elle soit d'ailleurs fourrée à disparaître assez facile, à se corrompre ? Comment rendre raison des va-et-vient singuliers de notre vie mentale, de notre rapport au concept ? Comment éviter de poser une pensée déjà faite depuis toujours et pour toujours une pensée dans la fabrication, dans l'élaboration de laquelle nul jamais n'entrevient ? Et qui plus est, si cet intellect un, éternel, est aussi, c'était la première thèse que j'ai présentée, substantiellement séparé, comment éviter que cette pensée unique et éternelle ne soit pas en outre, elle-même séparée, comme une sorte de pensée au-dessus de nos têtes, une pensée sans porteur, une pensée sans sujet au sens de substrat, une pensée sans sujet humain, sans sujet individuel, une sorte de pensée surplombante, anonyme, impersonnelle. Comment éviter qu'il ne s'agisse d'une pensée absolument transcendante et hors de prison ? N'est-ce pas, dans ces conditions, et je répète que c'est l'adresse lui-même qui s'objecte de cela, déposséder l'individu de tout ce qui est censé le constituer dans son humanité même ? N'est-ce pas, l'aliéné, en le prudent fondamentalement de sa rationalité ? Donc, vous voyez le problème, très simple à formuler, s'il intellect est un, s'il est éternel, s'il est séparé, comment retrouver l'expérience ? Comment sauver les phénomènes ? Comment rendre compte du fait que je pense, moi, maintenant ? Pas depuis toujours et pas pour toujours, mais dans l'intermittence, dans la fugacité, pour une vie propre, solidaire d'un corps franc. Eh bien, la réponse est très simple, pour un aristotélicien comme un R.S. Elle consiste à dire ceci, à rappeler ceci, contre Platon et les siens, et cela, à la norme de l'adhésine. La réponse, c'est que l'on ne pense pas sans image. La réponse à toutes ces difficultés, c'est, comme le dit Aristote dans plusieurs endroits encore plus, qu'il n'est pas de penser sans image, c'est-à-dire, sans se produire, c'est de ça qu'il faut entendre l'image ici, sans se produire, sans se résiduer des percepts sensibles que sont les images. On ne pense pas sans image, la phrase, assurément, est complexe, elle peut reméditer à plusieurs sens, mais ici, je l'entends simplement, au sens où rien ne se pense, rien ne s'indélige, rien ne se conçoit, ne se conceptualise qu'à partir des images, c'est-à-dire d'abord à partir des sensations, des sensations stockées, stockées de mon corps. L'idée d'Aristote contre Platon, vous l'avez connaissé, c'est que l'universel, l'objet de la pensée, l'objet d'un vrai être, n'est pas séparé, il n'est pas existant par soi, en dehors de l'âme, comme l'idée de chez Platon. savoir, ça n'est pas participer à l'idée, savoir, ça n'est pas se resouvenir parce que notre âme aurait en elle depuis toujours le savoir, savoir, ça n'est pas recevoir une illumination, la science infuse, non, savoir, c'est d'abord sentir, savoir, c'est être affecté par les choses, stocker, je le répète, ces affections, et de ces affections, extrait l'universel. Je pense dans l'image, je pense par elle, en extrayant de l'image, en abstrayant de l'image, l'intelligence qu'elle recède. C'est cela, l'idée. Mais en quoi cette dépendance à l'image règle-t-elle les questions que je posais à l'instant ? En quoi le recours à l'image permet-il d'éviter qu'une doctrine de l'intellectum séparée, éternelle, ne débouche sur une théorie de la pensée sans penseur, de la pensée impersonnelle, sans individu pensant, sans singularité ou non ? Et bien on se cite que l'image est singulière, qu'il n'y a d'image que singulière, propre à chacun. Si la pensée, nonobstant l'unicité d'un intellect, nonobstant son éternité, sa séparation substantielle est individuelle et produite, c'est qu'elle repose via l'abstraction sur des images qui sont en elles-mêmes par nature individuelle et produite. Les images sont des traces singulières dans des corps singuliers laissés par des expériences singulières en une. Chaque corps, donc chaque individu, vous, a ces images au gré de son expérience des choses. Des images qui vont, viennent, qui apparaissent, disparaissent, des images qui sont inscrites dans un rapport singulier aux choses et c'est de là, donc, de cette base singularisée, variable, que vient la singularité de l'acte de Kant. Le principe de la pensée a beau être universel, il a beau être séparé, il a beau être unique en lui-même, son acte, ses actes, n'ont presque rien de tout cela du fait qu'il s'appuie sur des images non séparées, non uniques, non éternelles. Les images sont individuelles et contingentes et de la procède. L'individuel est comme la contingence de la pensée humaine de l'universel. Bien, premier point, on voit assez clairement la fonction de l'image et son enjeu, c'est, je le redis, de la dépendance à l'image que provient l'adventicité de la pensée universelle, sa multiplicité, si vous voulez, sa particularisation et sa liaison à tel ou tel corps. Soit. Mais est-ce que cela règle toutes les difficultés Je le formule autrement en me servant de ce que l'Europe latine reprochera à la verresse. Suffit-il de dire que la pensée, le concept des portes de l'image, parce que tout est éligible pour l'homme, en est tiré, en est dégagé, en est abstrait, suffit-il de dire cela pour expliquer, pour justifier que l'homme, l'homme individuel, la personne pense. Suffit-il de faire ainsi dépendre le concept de l'image pour rendre résoudre cette émancée Je pense. Moi, personnellement, moi, comme la personne que je suis, Je pense. La réponse est non. Il manque quelque chose. Et Averroes, Averroes lui-même, de nouveau, de fait, ajoute un élément qui, vous allez le voir, vous ramène à notre sujet. En effet, que toute pensée se fonde sur des images, que les images individuelles, singulières, inscrites dans le corps, placées dans telle situation, etc., que ces images constituent la pâte, en quelque sorte, dont le concept est dégagé, cela ne suffit pas à conférer d'un terme un peu anachronique, je le redis, une dimension personnelle au concept. Ce que cela explique, c'est l'individualité et l'adventicité du concept. Mais seulement cela. Parce que la matière, entre guillemets, de la pensée est individuelle, le concept qui en est tiré se trouve lui-même individualisé. Il tire de sa base, il tire de son socle, il tire de son origine singulière, une forme de particularité. Je donne un exemple très simple. Prenons le concept de chien, de nouveau. Chacun ici, en aura un. Le relativement particulier. Le relativement particulier, nous avons le même concept dans le sens que nous en avons tous la même chose par chien, mais chaque concept que nous élaborons en nous-mêmes est relativement particulier en ce que chacun ici l'aura dégagé, l'aura produit, se sera figuré sur une base imaginale particulière, c'est-à-dire contenue, des images de chien que dans votre vie vous avez rencontrées. Images individuelles, donc, concepts individuels, enfin, relativement individuels. C'est beaucoup, certes, mais ça n'est pas tout. Il manque, je le disais, quelque chose qui attribue ce concept. Il manque quelque chose qui permette de prédiquer ce concept d'un sujet. la question n'est pas seulement de savoir ce qui individue une pensée, mais plus fondamentalement, encore dans un second temps, la question est de savoir et de déterminer ce qui attribue une pensée, ce qui l'approprie, c'est-à-dire ce qui la rend propre à tel ou tel sujet qu'il apporte. Disons-le simplement, qu'est-ce qui fait dans le système de la Vérolès que cette pensée soit non pas seulement telle ou relative à telle ou telle image et distincte dans cela d'une pensée identique par son rôle objectif, par son contenu de vérité, mais variée par sa base de dépendance. Qu'est-ce qui fait donc que cette pensée soit non seulement individuée, mais qu'elle soit mienne, qu'elle soit à moi, qu'elle soit de moi, que je puisse en quelque façon en répondre, qu'on puisse la prédiquer de moi ? Dans Cogito, je pense, à quoi tient le haut du Cogito pour ceux qui font un peu le matin ou qui en ont fait ? À quoi tient qu'il soit possible de dire non pas « ça pense » ou même « il y a des pensées » des pensées diverses, mais proprement « je pense » ou « tu penses » ou « celui-ci pense ». Réponse, cela tient au désir. Réponse, cela tient non pas seulement à une large, non pas seulement aux images qui certes accidentalisent la pensée, la produisent, l'individu, cela tient au désir que l'individu manifeste dans son imagination, manifeste par ses pensées, ces images. Prenons l'homme qui imaginerait seulement et dont les imaginations serviraient de base à la production de concepts. Dirait-on que ces concepts-là proviennent une forme de particularité, de singularité ? Oui, bien sûr. Oui, il devrait cette particularité, je le redis, à la singularité des images ayant contribué à produire ces concepts. Mais cela ne suffirait pas à attribuer ces concepts à cet homme, à les prédiquer de lui comme des actes propres, comme des actes siens. L'idée est d'ailleurs très simple, n'est mien, trois promos, que ce que j'ai voulu, que ce que j'ai appuière, dirait à l'hérosse, en tant que je le voulue. Et ici, ce qu'il dirait, c'est ceci, n'est mienne que la pensée que j'ai désirée. Ce n'est pas l'image qui fait la pensée mienne, c'est mon désir de l'image, c'est mon désir dans les images, c'est le rapport de désir plus ou moins volontaire que j'entretiens en images. L'image, donc, individualise la pensée, mais le désir, lui, fait la pensée individuelle, propre au sujet. C'est une formule que Carreau-Cris à Cambert, c'est-à-dire proposé à Cambert, dans son, le texte que j'ai écrit avec lui qui s'appelle « Intellectulement » de l'ambassade. Donc, par le désir, c'est-à-dire par un certain contrôle de mon j'ai d'imagination, une certaine façon de mobiliser les images, de les trier, de les organiser, de les sélectionner. Par le désir, donc, par l'image, en tant qu'elle est désirée, l'individu, en quelque sorte, marque la pensée, il l'entaille, il lui inscrit sa marque propre, il la marque, il lui inscrit la marque qui lui attribue ce produit qui permet qu'on la vit impulse, cette pensée. Le désir, ici, n'est pas vaguant un désir de pensée, n'est pas vaguant une sorte d'élan vers l'activité intellectuelle. Non, c'est mon rapport, pour l'on dire, pré-rationnel, mais orienté, charcoté par l'intellect, aux images qui fait que toute pensée est la pensée de quelqu'un. Par l'image, la pensée a un contenu, vous l'avez compris. Par l'image, la pensée est la pensée de quelque chose, et une pensée surgit, individualisée. Mais par le désir de l'image, la pensée est la pensée de quelqu'un, en dépit, quand elle est vraie, de son universalité, à la, je le redis, pour tous et tout le temps. Au niveau imaginal, donc, le désir fonde le rapport d'appropriation de l'individu à la pensée. Il fait de toute pensée, de toute pensée vraie, non pas simplement un contenu objectif, accessible à tous, mais, dirait Adéros, il fait de cette pensée une voie, une voie au sens de chemin. Il fait de cette pensée une voie singulière vers la vérité, un tracé exclusif, ou si vous voulez, une ligne de vie. Pensez à John Locke, le philosophe, et à son deuxième traité du gouvernement civil. C'est très célèbre. Qu'explique Locke ? Eh bien, il répète que la terre est à tous, que Dieu, si par le psaume, en a fait d'hommes aux enfants des hommes, que Dieu a livré la terre en commun à l'humanité, mais que, voilà ce que Locke a dit, l'individu, par son travail, peut en posséder primitivement telle ou telle partie. Locke écrit ceci, je cite, « Toutes les fois que l'homme fait sortir un objet de l'état de nature, où la nature, pardon, la vie et la laissée, il y met son travail, eh bien, il y joint quelque chose qui lui appartient, et de ce fait, il se n'abroche. » Fin de citation. On retrouve cette idée en psychologie, c'est d'encore plus célèbre. La thèse de Locke est la suivante, « Ce que je suis personnellement, c'est ce dont j'ai conscience. Et plus exactement, ce que je suis, c'est ce que, en tant que j'en ai conscience, je possède, je fais bien, c'est ce que je m'approprie, c'est l'ensemble unifié de pensées et d'actions qui, par la conscience que j'en ai, me sont exclusivement attribués et dont ainsi je peux répondre. » Eh bien, il faut penser à quelque chose d'analogue ici. Par l'image, par le désir de l'image, je m'approprie la pensée en elle-même, en elle-même un personnel, je m'approprie la pensée de tous, la pensée à tous. De ce point de vue, le désir, que l'auteur laisse assez flou, je vous l'accorde, n'est pas l'autre de la pensée, n'est pas l'autre de la rationalité, comme s'il s'agissait d'un désordre, dont l'être intellectuel pourrait à se défier. Pas du tout, c'est l'inverse. Le désir ici, désir au niveau de l'image, est le principe même de la rationalité de l'individu, le principe de son accès responsable à la rationalité. Je conclue très brièvement en rappelant d'une phrase, de deux phrases, de trois phrases, ce que j'ai essayé de vous montrer dans deux parties distinctes. Premièrement, sur la base d'un texte de physique 1-9 d'Aristote, tel qu'Aveoès le comprend, qu'existe un désir de la matière, de la matière première, qui, dans un double mouvement paradoxal, l'apporte à défaire le composé qu'elle contribue pourtant à constituer, si bien que l'ensemble des êtres dans le monde est travaillé du dedans, non pas d'un désir de mort, mais plus largement d'un désir de vie de la matière, le désir qu'elle a d'embrasser toutes les formes possibles. Deuxièmement, que le désir intervient de façon littéralement cruciale dans la célèbre doctrine de l'Aveoès sur l'intellect, puisque c'est sur lui que repose la possibilité d'une pensée personnelle, dans un carrément métaphysique assez lourd, où l'intellect semble unique pour toute l'espèce humaine, séparée substantiellement des corps et éternelle. La pensée n'est vraiment pas sans image. L'individualité de l'image conditionne l'individualité de la pensée, mais c'est en tant que l'homme désigne dans son imagination, qu'il y intervient activement par son désir, que cette pensée n'est pas seulement individuelle, mais qu'elle est sienne, quand bien même elle débouche sur la vérité anonyme. On est loin d'une conception du désir, je le disais, qui en ferait l'autre de la raison. je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci. Alors, j'imagine qu'il y a eu quelques questions, parce que, étant donné que que vous avez pour la plupart de vous, c'est ce que j'ai le désir d'en profiter. Rien du sujet dans lequel la réponse à l'Ouest n'est pas une très particulière, très spéciale, mais très facile. Je m'agisse, il y a eu des questions. Alors, je vais essayer de transmettre le micro. J'ai oublié tout à l'heure de préciser, puisque tu as mentionné le bio-luc que j'ai écrit, comme on aime, l'intellect de l'amour. C'est un jeu de livre et qui nous apprendrait plein de choses et qu'on fait sur d'or et sur d'autres choses. Si vous voulez aller plus loin, Jean-Baptiste a écrit « Jeux fantasmes, avéroser, c'est l'espace potentiel » et j'espère que vous avez tous compris à quelques points. L'imagination, le fantasme, je ne sais pas si vous avez des termes de l'art qui est en technique, mais enfin, l'imagination, le fantasme, ça intervient dans la logique même du désir. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous conseille. Je ne sais pas si il y a des questions. Bonsoir, je représente les anciens. J'avais une question. À la fin de votre première partie, vous avez dit qu'il y avait un désir de volatilité formelle de la matière à vouloir alterner dans les formes qu'elle prend. Mais il n'y a-t-il pas aussi un désir, comme dirait Spinsa, persévérer dans son être ? À gagner en état de perfection. Non, justement, c'est... C'est très intéressant d'étudier la question du suicide, la question paradoxale du suicide chez Spinoza, et en fait, de voir que c'est une question qui a été travaillée au Moyen-Âge, de la mettre en rapport aux lectures médiévales qu'on a donnée de ce texte-là de la physique. Et donc, la réponse, en vérité, est non. C'est-à-dire que, individuellement, oui, individuellement, tout composé cherche à perdurer. Ce que veut la forme, c'est se maintenir dans le rapport qu'elle compose avec sa matière. Et d'un point de vue plus global, qui nous déborde tous, parce qu'en vérité, nous sommes faits d'une matière commune, c'est une belle chose sur laquelle insistent les pharagies, la matière de votre corps ne vous appartient pas. Dans votre corps, il y a une matière qui vous déborde, qui vous a précédé, et qui vous dépassera. Et d'une certaine manière, cette matière commune, elle a des droits. Elle a le droit d'aller voir ailleurs, si je puis dire. Et donc, elle, sous le rapport de votre individualité, oui, ce conatus existe, vous voulez rester vous-même. Mais la nature est ainsi faite qu'il y a une sorte d'ennemi intérieur, en dedans de tous les étants, cet ennemi intérieur, c'est la matière anonyme, c'est la matière commune. Il y a du commun dans le propre que nous composons. Et donc, non fatalement, nous sommes débordés par ça. Donc, individuellement, oui, mais il y a du commun dans nous qui travaille à nous défaire. Bonsoir. C'est faux de savoir. Avez-vous, expliquez-vous comment le désir s'individualise ? Ce qui me semble que vous avez dit que c'est l'intellect qui produisait le désir aux différents sujets. Mais comment se serait-ce qu'ainsi, c'est unique, le désir s'individualise ? Alors, ça aussi, c'est une bonne question, vous m'entendez un peu, mais c'est sans savoir, vous posez une bonne question. Dans la traduction du déanimat, vous pouvez l'âme d'Aristote, à partir de la fin du déanimat, sur le désir et l'action, apparaît l'idée, mais c'est un peu une erreur, que le désir serait situé dans l'intellect, dans la rationalité. Et effectivement, dans un système comme celui d'Averroès, là où il y a un intellect unique, du coup, il y aurait une sorte de désir l'humain impersonnel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Pour Averroès, le désir, il est au niveau de six champs. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui relève de l'âme et du corps individuel. Donc, l'intellect, c'est la puissance supérieure de l'âme, et en lui-même, il est impersonnel, même s'il rapportait à mon corps, il est individualisé. Mais le désir, c'est toujours une affaire personnelle, parce que le désir passe toujours par mon corps et par le rapport singulé que j'ai aux choses. Donc, il n'y a pas de désir impersonnel, en fait. Il se trouve que, vous avez quand même raison, ce problème existe dans l'œuvre. Puisque Thomas Vaclin, par exemple, dit à Averroès, mais alors, un seul intellect, c'est un seul désir, puisqu'un seul dit que le désir est dans l'intellect. Donc, ça a existé. Mais pour Averroès, non, le désir, c'est un mouvement qui naît de ce que produit mon corps singulièrement engagé dans ce monde-ci. est-ce que vous avez des questions ? Moi, je vais vous poser une question, s'il vous plaît, par rapport à la première partie. Vous avez dit que le désir, en fait, c'était le cas plus cultuel et qu'il finissait par une déconstruction de ce qu'on voulait construire, parce que ce n'est pas, finalement, une materialisation, une projection de la finitude, enfin, une frustration par rapport à la finitude, dans ce sens où on a peur de l'arrivée. Et du coup, on a essayé de construire quelque chose sur quelque chose que l'on a essayé de défaire. Sauf que vous n'allez pas gagner. Parce que, c'est bien simple ce que je disais, vous avez peur de la mort, donc vous essayez de perdurer de tous les moyens possibles, mais dans ce désir de persévérer, individuellement, vous pouvez accepter votre propre disparition. Donc, on pourrait considérer que, si ça nous satisfait, peut-être, c'est une forme de sagesse de dire que, et c'est de faire la position d'un l'héroeste, c'est-à-dire qu'en fait, quelque chose de moi va survivre, mais en fait, qui n'est pas moi, c'est l'intelligence de l'humanité, c'est la civilisation, c'est la culture, c'est la vérité qui survit. Donc, on pourrait dire que, oui, ce qui permet de contourner la frustration de ma finitude, c'est cette quête, ce prolongement, heureusement que tout ne s'arrête pas avec soi. Reste que, si le point de vue qu'on adopte, c'est celui de l'individu, il est perdant, puisque lui, il disparaît. N'hésitez pas à poser à Jean-Baptiste des questions en parlant sur l'arabe, sur le chômage, par exemple. Alors, en fait, il y a une question, parce que, en cherchant la langue arabe, je me suis rendu compte que le désir se traduit en l'arban, et l'arba signifie volonté aussi, dans l'arabe. Comment vous expliquez que, dans la chaleur arabe, en fait, où j'ai simplement la langue arabe, vous associe le désir et l'arba ? Je l'ai dit, je ne sais pas si ça s'est entendu, mais j'ai parlé de volonté plusieurs fois, je suis un peu passé d'un terme à l'autre, j'ai dit que le terme de désir était un peu flou chez Averroès, et que souvent, quand je disais « il veut », c'est comme ça que j'entendais le désir. Donc, très souvent, quand j'écris là-dessus sur Averroès, je suis obligé de dire qu'effectivement, il y a cette confusion. Comment ça s'explique ? Je ne l'explique pas. Ce n'est pas une affaire d'étymologie. En fait, c'est une tension qui traverse toute l'histoire de la philosophie, pas seulement chez Averroès ou dans la pensée arabe. C'est quelque chose qui engage tout ce que les philosophes ont essayé de penser à propos de l'appétit, de l'attention vers, il y a une grande difficulté là. Donc, si vous lisiez du Farabi, par exemple, vous trouveriez la même tension et ça déborde le cas de l'arabe. Donc, je ne crois pas que ce soit, même s'il faut toujours lexicalement être très attentif, et vous avez absolument raison, il y a quand même d'autres termes, mais ce n'est pas une affaire liée à la langue arabe. Pas sur cette affaire-là. Il y a des tas de plans où la langue arabe a son génie propre qui a produit des concepts particuliers, des intraduisibles, comme il y en a en grec, comme il y en a en latin, etc. Sur ce point-là, j'y vois plus un héritage, un flotement qui déborde, en fait, le Caraba. Mais vous avez en tout cas absolument raison de pointer cette difficulté-là. Ils essaient de se débrouiller, et d'ailleurs, si vous lisez le commentaire sur l'âme qu'Ale-Ouest donne sur le désir, à la fin du Daniel-là, c'est un texte complètement embrouillé. Lui qui a une extrême précision, une extrême finesse, pour des raisons qui tiennent ici à l'état de son texte, la traduction arabe qui devait avoir sous les yeux. Est-ce que ça dit une difficulté des traducteurs arabes ou du traducteur arabe ? On ne sait pas trop si on était seul pour faire passer le texte grec sur la question du désir et la volonté. Mais le commentaire d'Ale-Ouest est particulièrement accidenté sur cette question. Et de fait, Ale-Ouest n'est pas célèbre dans l'histoire de la pensée européenne, en bonne ou en mauvaise part, pour ses réflexions sur le désir et la volonté. Il y a un flou là qui est resté. Vous nous avez dit que la matière désirait être tout, être jeu, le moteur est mobile. Mais comment Aristote écrit-il justement ce jeu ? Est-ce que ce jeu est seulement un concept ou bien aussi matière ? Et si jamais le Dieu décrit Aristote n'est pas matière, comment la matière pourrait-elle satisfaire ce désir ? Comme je l'ai dit, la matière est satisfaite comme toute chose le désir, autant qu'aussi, autant qu'on peut faire ce qu'il y a. Le but n'est pas de devenir Dieu, mais de tâcher de s'assimiler à Dieu. Et tâcher de s'assimiler à Dieu veut dire être soi-même au maximum. Donc comment elle peut satisfaire cette assimilation, ce désir d'assimilation, en tâchant d'être elle-même au maximum, mais non pas en devenant Dieu. Quant à savoir si Dieu est matière, non, ce n'est pas d'une certaine manière, dans l'univers il y a deux goals, la matière d'un côté qui est la pure puissance et Dieu qui est l'acte pur. Donc Dieu, c'est un concept qu'on pourrait dire oui, c'est un intellect, c'est un nous chez Aristote, c'est le nous qui se pense, c'est la pensée qui se pense chez Aristote. Et puisque chez Aristote, le pensant, la pensée et le pensée sont identiques, c'est un concept, on pourrait dire cela aussi, mais c'est un intellect qui est un acte pur, mais absolument pas ma caméra. Mais cet acte pur, la matière, désire s'y assimiler dans un texte un peu difficile, un conceptuel, ça ne va pas de soi, en tâchant d'être tout ce qu'elle peut être. Voilà, l'idée c'est ça. En fait, comment je peux faire le Dieu, je peux faire le Dieu en étant moi-même au maximum. et dans le cas, dans votre cas, vous, être vous-même au maximum pour un penseur arabe, ça veut dire être tout intellect, être philosophe, être intellectuel au maximum de vos possibilités. Dans le cas de la matière, ça veut dire tâcher d'embrasser toutes les formes. Ce qui est impossible d'un seul coup. Donc, il y a cette variation qui fait la vie faite de destruction et de surgissement de l'autre monde. Est-ce qu'il y a encore une question ? Encore une question ? Est-ce qu'il y a une autre non-même ? Alors, bonsoir. Alors, je voulais me demander est-ce que ce pourrait-il que ce soit une ruse de la matière, le désir de vérité et le désir, par exemple, qu'a Véroès de tout actualiser en soi et de faire passer en âme tout ce qu'il a en puissance, est-ce que cela pourrait provenir de la matière ? Je n'ai pas compris le désir de la Véroès de tout actualiser en soi. C'est-à-dire, est-ce que le désir de vérité peut-il provenir de la matière qui cherche à tout actualiser ? Non. On pourrait dire qu'il y a un processus analogue, ce désir d'un Véroès en lui-même d'accéder à la vérité totale, ça concerne son intellect. Et l'intellect, il n'est pas du tout matériel. Il n'est pas du tout matériel, mais il est séparé de la matière. Simplement, l'intellect, comme toutes les réalités, est engagé dans un processus analogue à celui qui vaut pour la matière. La matière peut devenir tout ce qu'elle est et l'intellect, il veut dire devenir tout ce qu'il peut être. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce que l'intellect serait comme porté par l'attention de la matière qu'il tendrait à s'accomplir lui-même. Ça non. Cela étant, on peut faire des analogies. Et la meilleure preuve, c'est que l'un des concepts clés de la pensée arabe, héritière des Grecs, mais vraiment, les Arabes ont placé ça au centre de la réflexion de la psychologie, c'est la notion d'intellect matériel. L'intellect matériel, c'est votre intellect, c'est l'intellect de nous tous à l'état de puissance avant même que nous commencions à penser. Tout commence dans la vie par un intellect qui est comme une matière susceptible de tout devenir. Vous voyez, l'analogie, elle est faite par les penseurs eux-mêmes. Donc, ce n'est pas parce qu'il est proprement matériel ou qu'il serait guidé par une sorte de ruse de la matière, mais c'est l'idée même, le ruse de la matière, ce n'est pas pour ça. C'est parce que toute chose est portée à l'accomplissement de soi, mais on peut bien comparer cela et donc, cet intellect, si on nous dira qu'il est matériel, à la matière parce que c'est une sorte de rien. Vous aussi, vous êtes les rien, d'abord, capables de devenir tout. La différence, et là, cette fois, ça marcherait, c'est que ce tout que nous, nous pouvons devenir, c'est Dieu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas être nous-mêmes au maximum pour être analogiquement semblables à l'acte pur. Non. Il faut faire, à mon avis, une lecture très forte de l'amoutrissement intellectuel chez Alléonès, et l'intellect porté au maximum de ses possibilités, l'intellect qui est tout anti-intellect, qui est vérité pure, n'est rien d'autre que l'intellect divin. Donc, le destin promis à l'homme parfait, c'est-à-dire au philosophe, c'est la divinité. Et c'est pas la même chose que la matière. Au contraire, la réussite se fait par décrochage avec la matière. Donc, la matière, à la limite, elle me menace. Moi, comme philosophe, elle ne cesse de me menacer parce qu'elle travaille à défaire mon composition. Or, tant que je ne suis pas accompli intellectuellement, je dois rester dans mon corps puisque je ne pense qu'avec mon corps. Mais un jour, je décroche la matière. Quand ça marche, quand ça aura marché, c'est peut-être que ça ne marche pas même. Est-ce que la démonesse se trouve une espèce de frustration dans l'impossibilité d'avoir un intellect vraiment omniscient ? Est-ce que la démonesse, qui me rend un peu comme la frustration fausse, en fait, fait de ne pas pouvoir être en condition sur tout ? Merci beaucoup. On peut le faire, bien sûr. Alors, de droit, non. C'est-à-dire, de droit, la position, c'est que, et c'est une position qui déborde à l'Ouest, c'est ce qu'on appelle le principe de plénitude, il n'y a pas de puissance qui ne puisse s'accomplir. Donc, là où il y a des puissances, il y a un accomplissement possible. Ce qui veut dire que s'il y a une puissance à l'intellectualité pure, elle doit, elle devra s'actualiser à un moment donné. Peut-être, d'ailleurs, on a dit, c'est la position de l'Ouest, peut-être, ça complète tout le temps. Maintenant, ça ne concerne qu'une élite dans la pensée de l'Ouest. Pour la plupart d'entre nous, même les milieux noués, évidemment, les écueils sont nombreux qui entraîneront la frustration. Ça peut être une grève, ça peut être la paresse, ça peut être la province, ça peut être l'état de facteur qui, en dépit de votre naturel et de vos dons, vont vous empêcher d'accomplir votre puissance. Voilà. Mais de droit, de droit, le perfectionnement, l'achêtement, la finie pointe reste possible. Donc, ça n'est pas un objectif, c'est-à-dire que le désir, si vous voulez, on peut le dire comme ça pour retomber sur le sujet qui m'intéresse, le désir de vérité, nécessairement, il sera rassasé. Mais c'est ça, pas chez tous, peut-être par tous, c'est-à-dire que vous devez tous vous y mettre, mais en quelques-uns. Toute la société mondiale doit s'y mettre pour permettre que, par l'esprit de quelques-uns, le désir de vérité s'accomplisse. L'idée étant que, si trois philosophes dans le monde accèdent à la vérité pure, cette réussite de leur désir vaut pour l'humanité entière. Nous nous accomplissons, le désir de l'humanité s'accomplit dans la réussite, même partielle, de quelques individus qui, en fait, au moment de cet accomplissement, ne sont plus des individus. Lorsqu'un philosophe est la vérité pure, il n'est plus tel ou tel. Donc, c'est sûr que le désir de vérité trouvera sa fin. Jean-Institut, vous posez une question de pure curiosité. Est-ce qu'un n'est en fait à commenter le doublé désir intellectif avec le désirant ? Ou est-ce qu'il est accordé de l'importance ou est-ce qu'il n'est absolument de ses territoires ? Hélas, non ! Pour une raison simple et tragique, c'est que le seul commentaire qu'il n'y a pas d'améliorer sur l'éthique à Nicomac, c'est une paraphrase pire que toutes les paraphrases que vous aurez pu faire dans votre vie. C'est-à-dire, il a quasiment recopié le texte d'Aristote. Alors, le texte existait en arabe, on l'a d'ailleurs, le texte de l'éthique à Nicomac, et pour une raison un peu mystérieuse, peut-être parce qu'il n'était tant intéressé par l'éthique, j'ai une question difficile, il n'a pas commenté ce texte. Donc, sur un passage aussi crucial, j'ai évidemment regardé, il ne me dit rien. Il ne me dit rien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous allons accueillir Camille Dumonnier, que je vais également présenter. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez dit toute une série de livres sur le désir, peut-être avant de vous corriger vous l'avez lu, je vous l'avais dit pour cette vidéo, notamment, de la déchirure de lire tout simplement sur le désir. Il a écrit un magnifique livre sur nos gens, le livre du désir, j'espère qu'il vous le trouve encore facilement. Et j'ai ici, pour ceux qui ont suivi la correction de cet obscur objet du désir, le livre du Camille Dumonnier consacré à cet obscur objet du désir, il est fait sur les armes fantastiques, qui est une mine incroyable, vous n'en avez pas parlé, je n'en ai pas parlé, on dirait plus de quelques mots, c'est une mine incroyable de référence, de stigmatographie, de théâtre, de théâtre, etc. Voilà. j'ai parlé de ce titre, le désir de point au-delà du principe de plaisir. C'est, je n'ai pas vu pour la interrogation que je n'en ai besoin que c'est implicite. et comme tout le monde sait, je pense qu'on va être que là, il y a eu le titre, un titre très célèbre de Freud, de 1920, donc écrit, le livre écrit de Mélissi en allemand, les émissions de plaisir, les Lust, et 1920, nous sommes juste après la première guerre mondiale, ce qui peut expliquer la perte de ce texte. Donc, pour aborder cette question, le désir va-t-il au-delà du principe de plaisir ? Qu'est-ce qu'il va y faire ? Je vais le faire entre trois temps. Le premier, je vais essayer de répondre à la question qu'est-ce que le principe de plaisir ? On va au-delà, on va savoir ce que c'est. La deuxième question, pourquoi y a-t-il dans le désir humain une force qui le pousse à aller au-delà du simple plaisir ? Et donc, pourquoi y a-t-il nu par ce qu'on pourrait appeler une volonté d'excès ? Et enfin, troisième point, dans ces conditions, que veut le désir ? Quel est le but du désir de l'homme ? Vous voyez, vous avez de la chance, vous ne vous souhaiterez pas de passer pour rien ce soir, car enfin, vous aurez la réponse à cette question que l'humanité se pose d'un avant en V3S, et qu'il faudra se poser longtemps après nous, mais entre nous, pour vous, je vous donnerai la réponse. Donc, qu'est-ce que le principe de plaisir ? Je veux rappeler d'abord que Freud a utilisé dans ses premiers textes l'expression principe de déplaisir. et c'est-à-dire qu'il le décrit comme un réflexe automatique, c'est le mot aussi qu'il dit, de tout organisme de vivant humain ou d'autres, il serait-ce de une plante, qui automatiquement donc fuit la douleur et recherche le plaisir. De ce point de vue, Freud s'inscrit exactement dans la droite ligne des philosophes grecs. Enfin, quand je dis la droite ligne, c'est un bien grand mot, étant donné qu'elle n'est pas du tout droite, c'est très vite, qu'elle est très fortueuse, et que la question du plaisir et du plaisir dans la philosophie grecque, passant aussi par la philosophie arabe, est extrêmement compliquée et je serai obligé d'y aller, comment dire, à grand belouche avec des expressions aussi absurdes que pour les philosophes brefs. Vous voyez, ce que je vous déconseille absolument d'écrire dans votre dissertation, et que je n'ai jamais des choses pareilles. Moi, je suis professeur, je ne peux pas me permettre. Mais, pour les philosophes brefs, ça ne peut rien dire. mais, bon, essayez de faire comprendre ce que j'entends. Ah bon, en fait, je vais me limiter, déjà, et c'est là où je tremble, car je vais me limiter à Aristote, et évidemment, et essentiellement, à l'éthique à Nicomac, livre X, chapitre 2. Voilà. Je cite juste très rapidement des phrases très simples d'Aristote, mais très claires. L'homme fuit de la douleur comme un mal et recherche le plaisir comme un bien. On le comprend, ça n'a pas de la technologie. Je crains fort que ceux qui refusent de voir un bien dans ce qui est l'objet de notre désir, c'est-à-dire le plaisir, notre désir à tous ne veulent rien dire du tout. Sous-entendu, la critique, ça reste à Platon, qui pourtant n'a pas nié le fait que le plaisir soit à un certain niveau de bien, le plus bas, et encore quelle sorte de plaisir. Mais j'ai mis une relation à Aristote, j'essaie même de lire, enfin, pour le moment. Autre phrase, toujours de l'éthique à Nicomac, cette inclination générale vers le même objet pour nous tous, est le bien suprême. Dans le plaisir, elle est affirmée ici comme étant le bien suprême. Ça n'est pas si simple et qui claire partout dans l'éthique à l'Igore. Mais enfin, ne serait-ce que pour le problème de la constitution de ces textes, avec ce que j'ai dit, qu'elles ne sont pas revenus. Dernière citation, la douleur est à fuir par tous les êtres, sans contraire est à rechercher par tous. tout cela vous paraît une évidence. Vous voulez vous dire la peine de Christophe pour sortir des banalités pareilles. On dit d'être venu ici, au milieu des grèves, à cette heure-ci, pour écouter ce genre de choses. Mais, ça n'est pas si simple. Parce que, par exemple, si le plaisir est un bien, est-il le bien, le souverain bien, ou le bien suprême ? Le plaisir est-il un mouvement du vide vers le plein, de la douleur vers la santé et le rétablissement ? Comme, c'est l'exemple que donnent beaucoup de philosophes et que donnent Platon. Voilà, j'ai soif, je bois, j'ai peur, le plaisir. Mais, il a fallu passer d'un an à une plénitude. C'est un mouvement. Et, pour les grèves, notamment, il y a ce qui est mouvement et c'est une imperfection. Alors, Aristote a répondu que le plaisir n'est pas un mouvement. Le plaisir, la formule, lui, une formule célèbre et une très belle formule que je vais lire, l'épicotis, paragraphe 4, chapitre 4 de l'éthique et l'éthique et l'éthique le plaisir, parachève l'activité qui se déploie, donc pas à la manière d'une disposition ou d'une qualité inhérente, mais à la manière d'un ornement qui s'ajouterait de surcroît comme à la beauté chère jeune Jean pour ceux qui sont dans la fleur de la jeunesse. Chère jeune Jean, c'est moi qui l'ai fait. vous voyez, ce n'est pas un mouvement, c'est quelque chose de plaisir qui arrive comme cela pour faire progresser. Non, c'est un don, qu'il a reçu une grâce qui est apportée par l'hasard ou la nécessité d'un geste, mais qui en soit comme immobile. Et de cela, Aristote va donner de cette idée que le plaisir est le souverain bien, que c'est quelque chose de divin, puisque c'est immobile, que c'est la perfection même réprouvé du plaisir, il va donner une preuve ontologique. Et ontologique, je pense que vous savez comment ça s'écrit, il y a un peu parfois certains vont pouvoir mettre quelques haches, je l'ai écrit ici. Et ontologique doit s'entendre dans le sens strict, individuel, c'est-à-dire l'être, l'être d'une chose, l'être de l'autre, mais dans le sens général de l'être, tel que les grecs l'Hormandais, de l'être suprême. Et en l'occurrence, cet être suprême, c'est Dieu. Ici, nous sommes dans le livre 7, chapitre 14 de l'Éthique et Nicomac. Dieu est pour... Alors, que fait Dieu dans un monde éternel, comme cela a été rappelé, où Dieu ne se fatigue pas, il n'y a pas statué à créer le monde. C'est déjà fait. Ils sont co-éternels, je vais vous dire. Et puis, en fait, le Dieu de Ristaud, il n'y a pas statué à autre chose. Parce que, parfois, à donner Dieu, que se veut faire ? Hein ? Vous voulez empointer le chômage ? Non ? Je ne rentre pas. Mais Dieu, il ne fait rien. Sauf, si je puis m'exprimer ainsi, jouir de lui-même. C'est-à-dire, cela, je vous avais déjà été dit, Dieu, c'est la pensée qui se concerne. Et cela constitue en soi quoi ? Eh bien, c'est là la question. Je vous lis la phrase de l'Éthique et Nicomac. Dieu est pour toujours un plaisir et honnête que j'ai dit. Écrire à... Euh... Voilà, et donner ma plaisir sable et unique. L'acte, il ajoute, l'acte ne consistant pas seulement dans le mouvement et le plaisir se trouvant plutôt dans le repos que dans le mouvement. Ici, j'ai pris la traduction qu'on s'en fiche d'un certain monsieur Boilquin qui est la punitive et qui qu'elle commune. mais Aristote a retenu et développé cette idée dans la métaphysique. Et, vous vous rappele, il y a eu pour cause de la question, bon, il y a-t-il le plus désirable ? Si ce n'est Dieu. Dieu, c'est le bien, c'est la vie parfaite, c'est l'art absolu. Quel est donc la vie, le but de la vie la plus haute pour l'homme ? Eh bien, c'est un point qu'on a déjà été dit, notamment à la matière, s'évanouir dans la contemplation de Dieu et trouver s'évanouir dans la contemplation de Dieu. Peut-être encore on n'avait pas pris conscience de la différence entre les deux, mais on va y venir. Là, ce n'est pas pareil de dire la conscience. Pour que je vous le dire déjà, c'est même l'exacte contraire de plaisir, celle contraire de la conscience. Dans tous les cas, dans tous les cas, en ce qui concerne Dieu, ça ne change pas grand-chose. Parce que Dieu, il est tout. Et donc, il ne désire rien. Il ne... Il ne vit rien que cette jouissance de lui-même. Il n'a aucune connaissance de nous-mêmes, de notre existence. Il n'a aucune connaissance de l'univers. Et il n'est désirable pour nous, cela a déjà été dit, qu'en tant que premier moteur, de non pas comme le Dieu chrétien, que nous aimons parce qu'il nous aime et etc. Non, non. Lui, c'est comme le Dieu de l'Opain, il ne sait même pas que nous existons. Mais, cette puissance de... érotique, enfin, de plaisir, qui est en lui, est telle, que c'est ce vers quoi, en tant qu'hommes, nous, nous devons tendre afin, dit Aristote, de nous immortaliser. Mais nous immortaliser dans une sorte de jouissance absolue, inconsciente et vide. Et c'est d'ailleurs quelque chose que la pose que le problème est d'ailleurs de Platon qui avait lu Aristote. Vous savez, Platon avait lu Aristote. Oui, parce que, comme on l'a dit, toute la philosophie était de sorte de notes de 20 pages mises au texte, en bas du texte platonicien. Donc, en quelque sorte, les arguments d'Aristote, même que je m'amusais, peut-être on l'a mal d'Aristote. Les arguments dans le philèbre, texte consacré au désir et au plaisir, eh bien, Aristote dit qu'un plaisir n'est pas un plaisir conscient, ce n'est pas un plaisir. Et, de manière que les dieux, selon lui, qui sont la perfection même, n'éprouvent ni plaisir, ni désir. Ils ne peuvent pas désirer, parce que désirer, pour Platon, c'est manquer. Les dieux ne manquent de rien. Ils ne vont pas passer d'un état de manque comme la soie, comme l'état de préditude, comme moi. Et, ils ne vont pas se mettre, ils ne vont pas chercher la réalité, ils sont dans la réalité. Il y a d'ailleurs deux types d'êtres qui sont dans la réalité, Platon, les dieux et les sophistes. C'est pour ça que les sophistes, qui sont les sages, ne feront pas de la philosophie. et qu'au passage, les dieux, au fond, sont dans l'état où rêveraient être, oui, Aristote, où rêveraient être les épicuriens, voire aristoïciens, c'est-à-dire, dans ce qu'ils appellent, qui doit être ici, là, écrit, apathie ou aparaxie, dont je suppose qu'on vous a déjà parlé. C'est-à-dire, dans un état d'absence totale de désir. Rien n'est plus effrayant, finalement, que le désir, parce que, ou le besoin, qui est une forme de manque, et, et, pourquoi encore ? On va le voir. Mais, au nom, les épicuriens même, quand on dit que ce sont des gens qui ont dit pour me le désir, au nom, justement, du désir, comme principe de déplaisir, c'est-à-dire, 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 tout manque, toute souffrance, tout problème, conflit le désir, et, si ce n'est, le strict désir de l'intelligence, ou plaisir, plaisir de l'intelligence, de la conversation, entre amis, trop de la fois. Alors, une parenthèse, cependant, je regarde cette histoire des diodes. Dans le banquet, texte consacré à Eros, car les termes utilisés pour désigner le désir sont nombreux. Chez Platon, vous savez, dans le philème, en particulier, celui qui revient plus souvent, c'est Epitunia, même qu'on va retrouver Epitunia, par exemple, dans la République, comme ce qui caractérise l'un des pires des régimes, enfin, l'an dernier, c'était la démocratie, la démocratie comme un pouvoir régit par le désir, par l'Epitunia, et du coup, c'est l'anarchie qui va entraîner la dictature, et lui, l'unitateur, c'est pire encore parce que c'est un homme tyrannisé par ses propres désirs. C'est Epitunia. Puis, vous avez trouvé un autre terme qu'utilise Aristote, qui est là, il croit, à l'écran, Orixis. Orixis, c'est une invention d'Aristote. Peut-être l'hémocrite l'utilisait avant lui. Mais, c'est un terme par lequel Aristote veut englober tous les aspects du désir en un seul terme, en une seule puissance. Car Aristote est parti de ceux de cette lignée de philosophes avec Spinoza, avec Nietzsche, pour qui le désir est une force, une puissance, et non pas un manque comme une force Platon. Et, voilà, en termes, l'un d'autre. Moi, je ne vais pas vous donner tous les termes par lesquels les lignes désignent le désir. Mais, nous avons Orixis, essentiellement chez Aristote, Epitunia, chez Platon, surtout dans le filet, on le trouve aussi chez Aristote, et Eros, dans le banquet, car il est question de l'avis, de l'amour, dans le banquet. Pas simplement du désir en général, comme dans le filet. Eh bien, le banquet, c'est un texte dont le propos, ou des gens qui sont en train de dîner, des lanchides de l'époque, l'intelligents de l'époque, discutent, après avoir vu un but, choisir un thème de discussion, on va faire l'éloge de Eros. Et puis, comme tout le monde en parler, c'est par exemple dans ce texte que Aristophane, qui est le grand auteur de la comédie grecque, raconte que le mythe dit les androgynes. Dit parce que ce n'est pas du tout des androgynes. Il y a trois catégories, les êtres qui étaient ronds, qui étaient deux fois, deux moitiés d'hommes, deux moitiés de femmes, et une autre moitié, hommes et femmes. Donc, c'est-à-dire que la théorie qui était androgyne. Bon. Je ne vais pas vous raconter des androgynes parce que ça, on ne s'en sortirait pas. Mais, quand tout le monde a... Oui, juste, je veux dire, attention, que ce n'est présenté comme quelque chose de merveilleux, le romantisme va s'en emparer, on cherche sa moitié qu'on a perdu, etc. N'oublions pas que Platon a mis ça dans la bouche d'Aristophane qui venait d'écrire l'énuée pièce de théâtre, pièce de comédie contre Socrate à la veille de son procès et on dit qu'il devrait contribuer à la condamnation de Socrate. Alors, il ne faut pas vous prendre au sérieux ce mythe comme tous les gens le font. Et le fait qu'il ait mis des études entre nous, c'est une histoire grotesque. C'est vraiment une histoire d'abord de castration et puis là, il y a des Sisi qui traînent, qui sont mal placés, la Pologne les ramène par devant, la Pologne est pour recoudre, c'est vraiment des volades. Que de romantique à l'effet ? Bon, c'est autre chose. Et là, il y a d'autres éléments qui font que ça n'est pas plus volade, mais arrive le moment où Socrate va parler et il dit écoutez-moi, je ne suis plus philosophe donc je ne suis pas là pour vous faire éloge ou quoi que ce soit et moi, je vais vous dire la vérité. Et comme souvent, il ne sait rien, il fait dire la vérité. Mais là, il va la dire lui-même parce qu'il apprend et il a appris les vérités d'une femme qui l'appelle Diotie. Tout cela peut-être, je l'espère, vous le savez. Mais que dit-il d'intéressant ? Il dit, moi, Héros, je veux dire première chose, Héros n'est pas un dieu parce qu'Héros c'est le désir et il manque. Où Dieu ne manque pas. Mais aussi, du coup, Héros est le seul être divin qui philosophe. Héros est un philosophe. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a si il n'est pas du pouvoir d'un homme ? Alors là encore, je ne vais pas vous raconter le mythe de la naissance que vient d'Héros. Je trouvais ça sur Wikipédia. Ou éventuellement dans les lignes, voilà. C'est ça. Oui, c'est un daimon, vous voyez, un daimon. Un daimon, c'est comme un démon. Les chrétiens, ils vont dépêcher d'appeler ça les démons, les diables. Mais le daimon, c'est comme le génie de la l'ordre d'Alada. Ce sont ces êtres entre les hommes et les dieux. Et même si le terme peut désigner les dieux, par exemple, à l'écran génie. Mais en tout cas, c'est un être intermédiaire. non seulement, Héros est un philosophe, mais le philosophe et la philosophie ont une dimension érotique. Ainsi, à la fin du bancaire, vous devez vous en souvenir, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de lire la bande dessinée qui vient de sortir rédichée par Antorène, avec Coco, vous avez dit, c'est la fille. C'est très bien fait. Il mange le bancaire, c'est ce qu'on fait et pas que l'on parle. Et comme ça, vous avez le texte de manière désagréable la plus grande et rapide. Bon. Oui, à la fin du bancaire, ce qui prouve qu'il y a de grands différends entre le platonisme et le platon, et surtout le texte de Platon, après tout ça, tout à coup, Rouart arrive à Sibyad, alors déjà que j'en parle à Ruc, j'en manquais, arrive à Sibyad, du coup, c'est ça que, dans le livre, que j'ai écrit l'éditeur sans que je lui demande a mis cette horrible couverture de peinture, absolument immonde, moi je m'en fuis, je ne veux rien dire, mais il est allé tirer d'un peintre allemand, je crois qu'il l'a trouvé, vous voyez, il est dans un musée, et c'est, juste de ce dont je parle, l'arrivée d'Alsibyad, encore plus libre que les autres, Alsibyad, qui est un général grec, le plus beau des grecs, et qui va se joindre et vous avez ici Socrate allongé, là, qui le regarde, et, si vous regardez bien, c'est une histoire de folle, c'est que des folles. Ah oui, parce que l'amour, en vrai, c'est l'amour, il est homosexuel, bon, c'est pas le cas de faire des forces, c'est quand même, vraiment, ça vaut la peine d'acheter mon livre, rien que pour ça, en fait, ça t'a qu'on regarde, bon, et alors, la principale, que vous voyez là, vous voyez, bien faire une scène, il dit, notamment, il ne m'envoie pas Socrate, et quand il voit qu'il se peut se gratter là, il lui fait une scène de ménage, parce que, il dit, voilà, je vais vous raconter, j'ai un peu vu, mais du coup, je vais vous le libérer, Socrate, c'est vraiment dégueulasse, parce que, j'ai fait un cours depuis des années, moi, quand même, je ne suis pas n'importe qui, je suis le Sylvia, le plus grand général, le plus beau des grecs, le plus beau des grecs, mais, il est comme ses satyres, les satyres qui sont des boîtes, des silènes, des boîtes qui servaient de boîtes à bijoux, on l'ouvre, et à l'intérieur, il y a de magnifiques bijoux, ce sont ses idées, ce sont ses discours, et je l'aime à cause de cela. Il y a une puissance érotique de Socrate, par le reste à l'aideur, et c'est la puissance érotique du discours et de la vérité. Et vous savez aussi que dans le fait, la première, c'est la question de l'égose, du désir, et qu'il raconte toute une sublimation érotique ou du désir, la vérité, on commence à aimer les jeunes, les beaux corps, les belles âmes, les beaux discours, puis les qualités. et si on n'est pas vulgaire, on ne touche pas. Mais le philosophe, il ne touche pas le corps. Et alors, on monte ainsi dans le paradis des désirs. Alors, tout cela, nous a éloigné des principes de plaisir. Et je m'enviens dans la vidéo pour vous dire que très vite, je crois qu'il a changé. Et il n'a plus concerné les principes de désir. Mais il a parlé des principes de plaisir. Alors, cela signifie que le plaisir n'est pas une simple barrière, une simple protection. C'est-à-dire le déplaisir. C'est-à-dire, vous approchez le bois d'une flamme, vous brûlez, ça ne fait pas plaisir. Donc, vous tirez la main. Mais quand on dit principe de plaisir, alors là, c'est autre chose. Ça veut dire, comme le dit Aristote, on va chercher le plaisir. Le but du désir, c'est le plaisir. Et non seulement il a une puissance autonome, le plaisir, il est désiré en tant que tel, mais il semble le plus entraîner. Jacques est très curieux. Au-delà des barrières qu'il est censé poser et nous pousser au-delà de ces barrières jusqu'à connaître la douleur, la souffrance et ce qui se trouve au-delà du principe de plaisir. Pourquoi ? Alors que, normalement, le principe de plaisir, il est, je résume, le même chez les Grecs, qui doivent bien dire, et chez Christophe Aristote et chez Freud. Le plaisir est une réaction naturelle, normale, quasi-animale, qui fait que, quand il nous arrête, au moment où il se faut souffrir. Et, il a quand même la peine de répondre à Freud pour qu'il s'en rende compte qu'il y a un petit problème avec ce principe de plaisir. Et voici ce qu'écrit Aristote, toujours à l'éthique à l'éthique, à l'éthique. Il dénonce un véritable scandale, même une dénue, un scandale ontologique, puisque, souvenez-vous, qu'il n'y a rien de plus élevé que Dieu, et que le plaisir est la nappe de Dieu et de nous-mêmes. Et voilà que, Aristote écrit, « Quand la nature est comblée, nous tirons le plaisir même de ce qui est opposé. En effet, on se complète à ce qui est âcre et amère, alors que rien de cette sorte n'est incréable, ni naturellement, ni absolument, si bien que ces impressions ne constituent même pas de véritable plaisir. Les plaisirs qui ne comportent pas de douleur ne peuvent pas comporter d'excès. Et voilà le petit problème. Hyperbolem, c'est le mot qu'ils utilisent. Alors, pourquoi recherchent-on ces plaisirs qui comportent des excès ? Pourquoi nous recherchons des plaisirs qui finissent par la douleur, par ce qui est âcre et amère, au fond, par ce qui nous détruit ? Là, c'est assez simple, c'est parce que ce sont les plaisirs du corps. Et là, on reprendra dans cette éternelle dualité. On y est poussé par la déraison, par la barbarie, par la folie, par les perversions. de la nature. Mais il n'y a pas et il est très clair et il dit au point des vues de l'intelligence, cela est dit qu'il ne peut pas y avoir un excès. Donc, il a fini, on va retrouver un peu les mêmes conclusions que Platon en disant qu'il faut abandonner les plaisirs du corps, on peut pas s'y fier et il faut se donner au plaisir de l'esprit. mais quand même, puisque c'est une barrière ontologique, qu'est-ce qui fait qu'on est poussé à aller au-delà du plaisir, vers la douleur ? Eh bien, l'épidémie, c'est lorsque nous prenons des plaisirs pour un remède qui va combler un manque que nous avons. Et le mot remède est Yathréia qui l'utilise et vous, à côté, en dessous duquel vous trouvez un autre terme qui signifie remède en grec qui est le plus célèbre qui est pharmacone et utilisé par Platon sur lequel Derrida a écrit un texte remarquable et le problème le problème qui se pose que ce soit Yathréia ou Farparacone le problème c'est que le remède c'est un poison comme vous le savez. Et Farparacone signifie poison et remède. Et autrement dit il y a un autre mot pour le désigner en français pour qu'on le comprend bien c'est le mot de drogue. Autrefois on disait pour un médicament on prend une drogue. il y avait des drogueries. Maintenant le mot drogue il disait qu'on prend des drogues. Eh bien qu'est-ce devrait que dit Aristote ? Il dit les gens qui sont habitués à prendre des remèdes qui utilisent un plaisir et qui vont chercher de plus en plus à prendre toujours ce remède pour se donner de plus en plus de plaisir et autrement dit ça s'appelle de l'addiction. Voilà on a une addiction un plaisir et on est prêt au nom de cela à se livrer aux pires douleurs et on se livre à ce qui est contraire à la nature humaine pour les grecs l'excès on détruit la nature humaine en nous et à ce moment-là vous pouvez dire que chez Aristote le plaisir finit par créer le manque. Pour Platon le plaisir il y a toujours un manque il faut qu'il y ait un désir qui vient d'un manque qui n'a pas de plaisir. Et là on se crée un manque et en faisant cela on se donne en utilisant des remèdes de plus en plus violents ce qu'il appelle une soif inextinguée. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ? Pourquoi le temps peut dépasser la barrière du plaisir ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui nous pousse au-delà de cette barrière protectrice qui est une barrière divine qui fait qu'on le voit en réalité prendre l'exemple sur Dieu et puis chercher dans la contemplation à nous égaler ce plaisir total parfait et mesuré ? Les chrétiens ils ont une réponse ça s'appelle le diable. Et puis ils ont aussi un mot qu'ils vont employer pour désigner tout le désir ils vont appeler les bidules. Et tiens comme c'est curieux c'est aussi le terme que toi et toi vous a utilisé pour désigner le désir. Car voyez voilà l'allemand il n'y a pas de terme qui est entier à désir et il y a du terme le général qu'ils utilisent c'est le terme vunch qui est quelque part et qu'on doit enlever plus tard. En tout cas ce plaisir que notamment Aristote et qu'on se donne en prenant des médicaments et des drogues et bien c'est quelque chose c'est quoi ? C'est un Lacan il appelle ça un plus de jouir. A savoir que le plaisir c'est justement une barrière même en plus et comment ça s'appelle ce qu'il y a de l'autre côté du plaisir ça s'appelle la jouissance et là c'est très dangereux parce que ça peut nous vendurer à l'amour. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Le Dieu est ce qu'il est c'est le sien ? Il est dans le plaisir ou il est dans la jouissance ? Et quelque chose de ce que vous avez dit à propos de la matière qui est pronte à se détruire pour être dans une espèce de réalisation maximale un acte c'est-à-dire en Dieu il y a dans ce désir de contempler ou d'être l'acte absolu de Dieu quelque chose qui va l'être de dire de l'attention de mort ou d'un désir de mort au fond du désir de vie. Bon. Alors. Parce que le temps passe. Pour essayer d'expliquer ça les grecs quand même sont restés un peu d'hypogénité. Certes il y a ces choses-là chez Aristote parce que c'était quoi de l'être humain s'indéhantir en Dieu dans la puissance de Dieu. Plotin dont je ne vous parle pas parce que c'est pareil pour Plotin Dieu est pure négativité. Et ces contemplations conduisent à des extases. Et l'extase c'est l'extabition de soi, de soi-même, de son individualité. C'est déjà quelque chose qui est la trace que oui c'est une force de jouissance qui est recherchée au-delà du plaisir même si les grecs ont du mal à en revenir en face et comme le grec il n'existe pas. Pour l'expliquer lui Freud dirait une théorie qui est une théorie qui est fondée sur trois principes principe de constance principe d'homéostase et principe de mirvade. Les deux premiers ont le fond de près identiques. Principe de constance ça veut dire qu'il y a une tendance de l'appareil psychique c'est-à-dire et de tout organisme de nos vivants à maintenir un état d'énergie constante mais même le plus bas possible. ce sont des idées confrontées à la théologie de cette époque mais il n'y a plus il y a le principe de mirvade et dans le texte au-delà du principe de plaisir il passe sans cesse de l'un à l'autre parce que Freud il fait comme un verre ouest il s'interroge sur ce qu'il raconte il se met en question c'est donc ça que je le dis à la fin du texte lui il n'est pas un prêtre il n'est pas des vérités il se fait un scientifique donc dès qu'il pose une thèse il va l'analyser et parfois ça crée des confusions confusions c'est le principe de constance le principe de mirvada c'est pas le principe de constance il laisse constant l'énergie le principe de mirvada hérité de l'Inde par Schofraer c'est que la tendance de la vie c'est le retour à zéro aucune énergie c'est à dire la mort c'est à dire revenir dix freud très clairement parce que tout cela est fondé sur le principe de répétition qui règle la vie et en particulier inconscient humain et que désire-t-on fondamentalement revenir à l'état premier et qu'elle est la première d'avoir la vie que la mort tout cela d'ailleurs demanderait à être dissuillé d'où la conclusion dernière phrase d'au-delà du principe de plaisir conclusion totalement contraire à ce que nous n'avons pu attendre et à ce que des auraient désiré les grecs il semble précisément que le principe de plaisir sera au service des pulsions de mort quel retournement étrange parce que alors vous voyez que j'ai étudié normalement la toile de stream parce que beaucoup de traductions françaises se traduisaient instinct de mort or l'homme n'est pas un être d'instinct et c'est pour cela que Freud a inventé cette chose qui s'appelle la pulsion la pulsion qui va pousser la pousser qui va donner à l'hibido qui va donner à l'hibido sexuel mais qui est une énergie qui vient oui certes du corps somatique de la nature selon eux mais dès qu'elle entre en nous c'est fini elle est prise dans le psychique elle est prise dans la construction de ce qui va devenir le désir et c'est cela qu'on appelle les pulsions ces pulsions d'ailleurs je le signale au passage sont des pulsions partielles qui concernent lors de la constitution des petits enfants qui concernent les zones érogènes donc le nez les yeux les oreilles l'anus etc tout ce qui fait trou et c'est là-dessus et donc ces pulsions ont une particularité c'est de cette tournée autour de ces zones érogènes qu'elles excitent mais elles n'ont pas d'objet elles n'ont pas d'objet il n'y a rien qui les satisfasse elles vont ensuite servir il va y avoir ce qu'on appelle un éténage de la sexualité sur les pulsions partielles c'est l'apprentissage de la sexualité de son corps propre dans l'enfant et tout cela ça doit mener à la sexualité qui était normale où on fait les enfants alors on s'éternise regarde les enfants comme on disait ah ouais c'est comme il y a aussi d'abord la belle blague les pulsions partielles elles viennent elles sont immétrisables dans leur origine et elles vont enfin elles vont exciter ces zones érogènes et l'enfant va chercher à les compter et c'est ainsi que Freud va expliquer au plus tôt mais précisément à Lacan la naissance du désir parce que jusqu'à maintenant quand vous n'avez pas les fils que c'était le désir vous avez vu tous ces termes héros et pithunia ce que l'on voit le désir érotique boire meilleur exemple pour les grecs du désir boire mais avoir soif c'est pas un désir ça s'appelle un peu boire alors quand on est quelque chose qui s'appelle vraiment un désir Lacan je lui ai dit mais c'est pas pour ça parce que c'est Lacan c'est compliqué il montre que le désir n'est chez l'enfant entre le besoin et la demande l'enfant et le besoin de boire et la mère va élever le saint à ce moment là il va être satisfait oui mais alors il va se passer quelque chose comme disait Aristote un plaisir en plus une jouissance en plus une jouissance du corps une jouissance érotique mais que l'enfant ne doit pas maîtriser puisque ça concerne les zones érogènes et qu'il n'a pas la maîtrise de son corps c'est à dire que l'enfant suce tête que ce soit le sein de la mer ou un bout de plastique peut-être à la pire il éprouve un plaisir sensuel un plaisir un plaisir un plaisir libidinal et qu'on peut déjà dire un plaisir sexuel même s'il n'est pas sexuel dans le sens de la sexualité normale et puis ils se rendent quand même compte qu'il y a quelqu'un qui lui fournit tout cela qui lui fournit à manger à boire etc et ce quelqu'un c'est souvent la mère un mouton et du coup l'enfant il va être dans la demande permanente qu'est-ce qu'il demande à la mère que croyez-vous qu'il demande il ne demande pas à manger il est comme les petits chiens comme les chiens il demande de la mère et ça vous savez très bien et voilà entre les grecs ils auraient voulu que tout soit naturel vous avez donné un coup d'exemple d'exemple la référence du désir c'est le besoin alors un chien il assoit il boit ça va ça va ça arrête c'est-à-dire que nous nous continuons surtout si c'est pas de l'eau mais champagne je vous explique et puis et et on continue pourquoi ? parce que ça satisfait parce que c'est une addiction mais aussi pour un enfant qui fume pourquoi ? parce que tout ça c'est lié à l'inclusion morale et l'enfant il a aussi une demande d'amour comme le chien à notre égard puisque c'est parce qu'on le nourrit que le chien nous aide mais il y a un truc qui n'existe pas c'est le désir et comment on est le désir ? il y en a de la différence entre le besoin et la demande d'amour quelque chose qui fait que l'enfant si vous voulez ne se réduit ni à un besoin satisfaire ni à un amour qu'il veut mais qui pourrait l'amour de l'autre pour briser son désir et soumettre son désir au désir de l'autre et son désir il va le construire à partir de ces objets à partir d'objets imaginaires fantasmatiques et là le mot fantasme de sa cause obligé à des fantasmes qui voient qu'il va créer dans son inconscient c'est-à-dire qu'il va s'inventer des objets qui vont pouvoir satisfaire des pulsions qu'on appelle pulsions orales pulsions anales la pulsion invocante c'est-à-dire la loi par exemple qui fait que on va à l'opéra ou on va à des concerts que le monde que vous voyez dans la rue marche à se mettant des trucs dans les oreilles pour voter la musique toute régionée mais il faut combler ce tronc il faut combler ce manque alors que alors que le désir va naître il va naître de ce qu'on comme ce souviens fantasmatique ne va satisfaire le désir comme les femmes et c'est pour cela que l'être humain devient un être de désir ils n'ont pas de besoin de fantasmes ou purement d'amour et pour qu'il devienne un être de désir il faut que il ne se satisfasse pas des objets qu'on lui donne ni de l'amour qu'on lui donne et il faut en quelque sorte que son désir se construise autour de rien non pas autour de rien autour du vide autour de quelque chose de vide qui fait que le désir de l'homme est infini et que c'est dans cet infini où il s'arrête à aucun objet il est pourtant poussé par le fantasme qu'il désire l'amour des autres mais ce n'est pas ça qu'il doit le satisfaire et chacun d'entre nous nous avons notre fantasme nos fantasmes qui soutiennent nos désirs un peu comme l'histoire de l'intelligence disons collective et puis de sa réalisation particulière et le je réfléchis parce qu'il faut que je termine dans un minute si vous me disiez ce que je disais ce qui constitue leur enfant un peu tel et son désir c'est cette liberté absolue cette force de rupture que représente le désir par rapport à tout le reste par rapport même au monde entier et est-ce que c'est ça l'au-delà du principe de ce désir mais qu'est-ce que le motif est-ce que c'est parce qu'il y a une pulsion de mort que nous tendons au rien le but du désir Lacan il appelait la chose d'asdile agence et majuscule une chose au-delà de tous les objets que nous ne pourrons jamais en venir à atteindre et je veux quand même vous lire ceci à propos du désir de l'homme et ce qu'on peut pour être du désir pur un passage de l'éthique de l'éthique de la psychanalyse de Lacan où il évoque le fait que l'homme Dieu a fait l'homme et son image et c'est ça qui soutient l'homme qui nous soutient mais justement il cite Aristote il cite le Dieu d'Aristote c'est quoi l'image je vais essayer de vous représenter l'image du Dieu d'Aristote une espèce de boule de jouissance vide et inconscient parce que c'est ça il est inconscient de nous et de lui-même parce que la pensée qui se pense elle-même bon et alors Lacan dit mais l'homme aussi en tant qu'image c'est pour le creux que l'image laisse vie qu'il est intéressant par cela on ne voit pas dans l'image par l'au-delà de la capture de l'image le vide de Dieu à découvrir c'est peut-être la plénitude de l'homme mais c'est aussi là que Dieu le laisse dans le vide or Dieu c'est sa puissance même que de s'avancer dans ce vide une autre phrase toujours dit la seule chose dont on puisse être coupable c'est d'avoir cédé sur son désir alors encore 5 minutes parce que je voudrais que vous-même vous citer l'amour de ceux l'amour de ceux c'est un premier un des fondateurs du taoïsme je ne vous parle pas de l'un de l'eau tout ça parce que je n'ai pas le temps je ne vous parle pas de la mystique tout ça parce que je n'ai pas le temps mais je ne vais pas m'envoyer sur la plateforme de l'école alors voilà tout ça tous ces noms tout ça et puis une série de textes que vous pourrez lire les appréciants et qui vont nourrir la réflexion que je n'ai pas eu le temps de faire devant vous ou dans son détail de toute façon je n'ai pas le temps de faire mais j'ai néanmoins laissé ces textes vous voyez pour que vous puissiez les lire pour éventuellement revenir sur certains points là où ceux qui est né vers 600 avant Jésus-Christ on dit qu'il a écrit le livre qui s'appelle le Tao le Tao qui veut dire le livre de la voie et de la vertu en réalité il a été plus tardif certainement vers le sort dans Jésus-Christ et c'est fondé vous savez sur l'histoire du Ni du Yang et surtout sur le fait que il écrit cette phrase il n'est pas français et les traductions sont très difficiles étant donné que c'est un suivant très ancien et que le manuscrit est très pour tout le problème voici une fois une des traductions une phrase qui est traduite par un certain parcelles conches il n'y a pas de plus grande faute que de céder à ses désirs regardez comme c'est étonnant à un mot près il y a des inverses de Lacan qui dit la seule chose dont on puisse être coupable c'est d'avoir cédé sur son désir et bien une autre citation encore de Hopsel qui dit à propos du vide dont parle Lacan et sur lequel se fond le sujet qui se fond sur son désir il y a une chose indistincte avant l'information du ciel et de la terre silencieuse et vide seule elle est et elle ne change pas elle se met en cercle l'hygne de toute usure on peut la considérer comme la mer de tout sous le ciel je ne sais pas son nom je l'appelle la voix d'un autre ensuite une autre phrase tous les êtres sont issus de l'être l'être est issu du non-être et bien avec les apparences quand on a compris ça c'est la même chose que disent Lacan car Lacan ne dit pas il ne faut pas céder sur ses désirs mais il ne faut pas céder sur son désir et là on se dit il ne faut pas céder à ses désirs et voilà qu'on se trouve devant la question de qu'est-ce que c'est enfin que le désir de l'homme que veut-il non pas revenir même si le désir est pris dans un système de répétition la conclusion de répétition qui fait pourje de l'inconscient refouler autour du refouler l'enfant qui veut revenir à la mer etc. et c'est le principe de Nirana ce sont des thèses crudiennes entre les biologies du 19ème siècle et qui n'ont plus cours dans les n'importe quel livre de biologie qu'on en pourrait on vous explique que toute structure organique veut au contraire multiplier croître et non pas revenir à cet état là et Nietzsche dans certains passages critique explicitement la thèse de cette recherche du plaisir en disant que l'homme ne cherche pas la tranquillité du plaisir mais la volonté de puissance et alors que cherche et que veut l'homme qu'est-il et bien non seulement il ne cherche pas ce retour à la mort sur le mode biologique mais il ne cherche pas un retour à l'être sur le mode idéaliste le mode idéaliste qu'on peut résumer par la fameuse formule on l'a évoqué de Descartes je pense donc je suis vous l'avez évoqué le cogito mais rappelons-nous que ça c'est la formule du discours de la méthode dans les méditations métaphysiques Descartes écrit je suis j'existe fini je pense fini je suis c'est étrange je suis j'existe où on est où on existe puisque exister c'est ex-sister sortir de soi-même alors et d'où le phrase de la quantité là où je pense je ne suis pas où on pense où on est le Dieu d'Aristote il est il ne pense pas il n'est rien c'est la pure jouissance vive et alors qu'est-on quel est quel est au fond le retard parce qu'on veut récupérer le premier il faut revenir et c'est le sens du terme desiderium c'est cesser de contempler les étoiles et on a perdu et on désire revenir à cette étoile parce que ça c'est le sens idéaliste d'à quelle origine on veut revenir et bien à rien parce que d'où venons-nous nous ne venons pas du corps de la matière de la biologie dont on se croit on vient du langage nous sommes de purs êtres de langage nous sommes créés par le langage sans langage il n'y a pas d'être humain et la chose qui naît je vais peut-être revenir encore sur un exemple vous avez dit le petit chien le chiot devient un chien l'enfant un enfant non pardon le petit enfant tout seul il ne devient rien et on le sait que c'est une fille qui a été faite sur l'enfant nous sommes recueillis par des loups et bien il n'y a ni loup ni or il n'y a rien seul le langage nous crée et nous sommes créés donc pour reprendre l'expression de Lacan ex-ni loup nous sommes créés de rien et quand on dit que notre désir est de revenir il veut que veut notre désir de revenir à cette origine d'où nous venons le rien la vie originaire qui nous fait être ce que nous sommes en tant qu'être humain hors mais de ce vide nous voulons en jouir et ce vide là qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il représente il représente tout quoi je disais c'est la mer le complexe j'ai dit non ça c'est l'important ce qu'on fait en tant qu'être humain ce qu'on fait en tant qu'être humain c'est ce dont le langage nous a coupé c'est-à-dire le corps la nature l'astin tout ça c'est nous sommes hors de cela parce que nous sommes dans par le langage de manière que notre désir il est pris en charge par le langage on le désire que ce que l'on parle que les objets dont on a une connaissance que ce que le langage nous donne à désirer mais nous n'en voulons pas non plus comme nous ne voulons pas des objets qui viennent boucher les trous nous ne voulons pas non plus des la camadine des signifiant maître des signifiant premier des gens qui vont nous dire ce qu'il faut désirer et pourtant enfin quand on désire vraiment on veut jouir d'être voilà le désir de l'homme c'est jouir d'être et très furieusement on retrouve les grecs on retrouve Aristoteles nous voulons jouir d'être mais ça nous ne le pouvons pas parce que ça signifierait nous jeter hors du langage alors il y en a qui arrivent des mystiques les mystiques à l'extase qui tombent dans le lien en deux les fous mon ami dont on est harto d'autres encore mais c'est extrêmement rare et tout ce que tout ce que nous pouvons faire à la limite du langage dont nous ne pouvons pas nous échapper c'est rester sur une espèce de bord de ce bord qui fait tout qui fait que le langage va toucher ce que Lacan appelle le réel c'est à dire va toucher le corps que nous rêverions que nous rêverions d'être puisque vous savez que nous avons un corps mais nous ne sommes pas le corps alors être c'est ça jouir d'être c'est jouir ce serait jouir d'être notre corps mais nous ne le serons jamais mais on peut dans des tentatives qui sont celles où le désir s'exprime comme un désir pur arriver à une limite où nous pouvons ouvrir une brèche par le langage dans le réel dans cette extériorité totale où nous pensons que nous pourrions être et ça peut-être que ça s'appelle le sublime l'expérience du sublime chez Kant ça s'appelle le judicia chez Nietzsche ça s'appelle la sublimation créatrice pour beaucoup d'artistes ça s'appelle se faire encore sans organes ou encore d'artaux ça s'appelle savoir comment bien tirer l'arc dans l'arc z du tir à l'arc pour arriver à atteindre la cible les yeux fermés et sans même viser parce que comme dit un des grands enfin le livre c'est ce livre il y a un moment où ça tire vous ne tirez plus vous êtes justement dans le vide pour parler là-haut de ceux ou même pour bouger à ce vide fondamental que celui du sujet dont parle Lacan ou bien ça peut être comme le comme le 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 poète de l'amour pour toi qui vit dans la souffrance dérive de l'amour impossible de l'âme et qui se confère à l'alouette qui monte dans le ciel qui devient la pivre comme vous voulez tombe qui se précipite puisque ça arrive à l'alouette ultime dans le vide qui est là il éprouve le joy qui appelle la joie qui est une fois de jouissance ça peut être la retenue de l'art du Kamasutra oui parce que le désir parce que l'art du Kamasutra c'est la tension du désir et c'est ça le désir de l'homme c'est pas se donner à la jouissance sexuelle ni à l'addiction ni à l'addiction nous vivons l'intensité totale du désir et tracer aussi comme je dirais de l'euse des cartographies désirantes qui sont des cartographies du devenir là encore on revient à des propos qui ont été tenus dans la matière si nous ne pouvons pas être nous pouvons devenir dans un devenir éternel qui pour nous va remplacer le fait d'être mais ça ça n'est pas facile à nouveau au cours précédent il y a des questions d'une certaine élite ça n'est pas donné à tout le monde de se tenir l'attention du désir il y a bien sûr l'exemple des héros de l'époque baroque Faust Donjon Maddun tous ces personnages que l'église a inventés parce que ces héros du désir parce que l'église a inventé la libido elle a diabolisé le désir elle est surtout érotique et donc elle a fait une chose vraiment héroïne alors il y a de multiples manières de vivre le désir pur ou l'attention du désir mais il y a encore une et c'est pour cela que Deleuze et Voltari ou d'autres personnes ont pu dire que le désir est une force révolutionnaire mais le problème c'est qu'en même temps c'est pour ça qu'ils ont écrit qui l'indiette s'occuperait capitalisme schizophréique tout est fait dans le système capitaliste néo-capitaliste pour retourner la puissance du désir contre nous et pour au lieu que nous soyons libres de briser enfin que c'est ça la puissance de mort dans son sens la réelle et non plus biologique avant la force de briser les liens et c'est que qui nous enchaîne et c'est pour cela que dans les textes que vous recevrez il y a le premier texte qui parle de cela de la voici de la servitude volontaire pourquoi est-ce que nous désirons c'est ça la question du désir pourquoi nous désirons être soumis pourquoi les mots qui désignent le désir dans toutes les grandes du 20ème siècle c'est l'absurde je peux avoir l'angoisse Kierkegaard Heidegger le... le... enfin... et... eh bien parce que au lieu qu'on nous laisse vivre la liberté du désir nous sommes nous sommes garés comme les oies nous sommes garés par les objets petit un comme dirait l'accord les objets plus de jouir ces objets qui nous servent d'indictions dont on pense qu'ils nous apportent un plaisir en plus et qui sont tous des objets fournis par le monde capitaliste et dans le fait que dans notre monde capitaliste, il n'y a plus, comme dit Adorno, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de jouissance qui ne soit marchand. Et c'est cette marchandisation du désir à travers des objets qui viennent prendre la place, des objets de la pulsion, qui tuent notre désir. Et c'est une question qui vous aiment semblant assez importante que des jeunes gens comme vous, qui se destinent aux études de commerce, se posent. Je ne vais pas prendre la chance, je vais faire un peu la moitié. Merci encore. Je remercie vraiment M. Desbouilliers parce qu'on avait étudié l'accord, c'était très difficile. J'ai déjà me confié que la première fois que vous aviez assisté à son séminaire, c'était très longtemps. Là, c'était très longtemps, on n'avait rien compris. L'accord, c'était très difficile et le cadre de vous apprécier. M. Desbouilliers, c'était une très grande caractéristique avec laquelle, quand j'ai expliqué, c'est très, très difficile à transmettre. Voilà, le même que je viens de vous faire. Je viens de vous dire que M. Desbouilliers, c'est une caractéristique essentiellement d'autres qualités, même pas de caractéristique en fait, si j'expliquais les thèses de Deleuze et les thèses de l'élan. J'imagine que vous devez, alors je précise tout de suite, le leur, il ne faudrait pas n'importe, par rapport à l'intervention, je ne peux pas le dire, mais enfin, pour mes élèves, de toute façon, ils auraient droit demain ou la semaine prochaine. Mais je pense que vous devez seulement avoir beaucoup de questions chez M. Desbouilliers. Je ne veux pas ajouter que si j'ai pris un sujet aussi particulier et éventuel, c'est qu'on vient de me dire qu'une interview que j'ai fait pour les majors prépares, après tout le monde a accès, pourquoi ? Elle a été mise en ligne, et comme elle dure une heure, je n'ai pas voulu répéter la même chose, mais ça permettra de boucher les trous, si vous le regardez en ligne, de mon propre gestion du lycée. Voilà, alors, est-ce que vous avez des questions, M. Desbouilliers ? C'est le moment où j'avais une question, mais surtout sur l'accord. Donc, vous pouvez vous conseiller quand même une bonne allégation sur l'accord ou sur de l'autre ? Donc, c'est justement concernant le désir chez l'accord, vous avez dit qu'il naissait du devoir et de la demande, mais selon moi, la demande intime une certaine soumission, je soumis au bon vouloir de l'autre, c'est-à-dire que nous acceptons de satisfaire mon désir que j'ai trouvé par la demande, pour ce faire nous savoir, c'est d'être désirant, se satisfaire au long de sa position d'infériorité, ou bien si son désir initial se transforme dans mon désir d'être cet autre, autrui qui pourrait me permettre, enfin, qui pourrait faire cet système marocain. Pour être très clair, il faudrait distinguer amour et désir. À un moment donné, vous allez glisser. Donc, il faut distinguer absolument un froid. Et c'est justement parce que la demande d'amour fait qu'on peut se retrouver soumis à l'autre qui doit nous apporter son amour. Et trop d'amour, comme on dit, trop d'amour tue l'amour. Donc, un exemple, l'anorexique, c'est l'exemple le plus courant. L'anorexique, c'est un enfant qui demande, bon, il demande à manger, c'est-à-dire qu'il dit, mais dans sa demande, il demande de l'amour. Et par trop d'amour, la mère, elle peut le gagner, lui donner plein de choses à manger, tiens, mange, 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 et à la fin, il va être dégoûté. L'anorexique, c'est l'anorexique, c'est-à-dire que ce n'est pas ça qu'il veut. Ce n'est pas, ce n'est ni cet amour envahissant, ni ce remplissage, ce gavage. Il veut que soit pris en compte son désir. Et il veut que la spécificité de son désir soit pris en compte. Et à être reconnu comme désirant. Et son désir, il est, le désir de chacun d'entre nous est singulier, parce qu'il s'accroche dans notre histoire à tous ces objets partiels, ces objets du fantasme, que Lacan appelle l'objet petit âge, et dont il dit qu'ils sont des objets cause du désir. Ce n'est pas, nous ne désirons pas positivement, par exemple, le sein de la mer. Non. Mais l'enfant entre dans un rapport de fantasme avec cet objet, par exemple, qui est le sein de la mer. Et c'est la construction, et c'est, et c'est, ce sein. C'est ça le fantasme. Mais après, le sein, quand il est à l'intérieur, il devient dévorateur lui-même. Donc ça, c'est tout le monde de l'enfant, c'est venu par Ralph Klein, et que vous voyez dans les contes de fées. Mais ça, c'est l'enfant. Là, c'est où se construit son désir, avec sa spécificité. Et que l'amour, où qu'il vienne, ne pourra jamais combler. Et effectivement, comme vous l'avez dit, trop d'amour, c'est une manière de soumettre l'enfant. Mais il y a aussi ce que vous avez dit, l'enfant, pour devenir un homme, a besoin d'images idéales. Idéales du moins, ou moins idéales. Tout ça, c'est différent, un peu compliqué. En fait, disons que le moins idéal, c'est une image narcissique. Le petit enfant, il se construit par l'image avec les autres. Et c'est ce que Lacan appelle le stade du miroir. Bon. Soit en soirée au miroir, soit en jouant, c'est par les autres qu'on construit son image. Mais là, on reste au niveau de l'imaginaire. Une image construite pour les autres et à travers les autres. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. C'est la base de l'aliénation, qui est l'aliénation imaginaire dans l'image. Et puis, il y a aussi l'idéal du moins. Et ça, c'est de l'ordre du symbolique. C'est que, en général, pour Lacan, c'est le père qui fait qu'on va, dans la vie, pouvoir égaler le père, voir le dépasser en tant que représentant de la loi et que réalisation parfaite de son moi. Là, encore néanmoins, ce sont des formes d'aliénation. On peut accepter de passer sa vie à imité Beyoncé ou Michael Jordan ou n'sais quoi. Oui, c'est ça. C'est le monde ? Et on y croit tout en plus. Que voyez-vous ? Eh bien, il suffit de tendre la main pour avoir l'objet de votre désir. Ah, si dans la main, vous avez des dollars et des euros, bien sûr. Ah, si l'euro, en France, c'est un printemps. Et voilà comment tout ce système nécessaire à la construction de l'enfant, idéal du moi pour un narcissisme. Il ne s'agit pas de niger le narcissisme, c'est nécessaire. Sans un narcissisme, on n'a pas besoin. Mais si le narcissisme devient solution à l'image de soi-même, pour se construire, pour compter aux autres, ou si l'idéal du moi vient de l'imitation de personnalités factices qu'on voudrait régaler à ce que l'on passe avec de l'argent, ou je ne sais quoi, c'est là que l'on est sûre de perdre son désir. C'est une autre question. Donc, vous vous en sentez, enfin vous dites que le désir s'oppose en quelque sorte au langage, que le désir s'oppose en quelque sorte au langage. Le désir s'oppose au langage. Mais comment peut naître le langage sans désir ? Est-ce que vous pensez le langage sans désir ? Est-ce que le langage est de la brèche que vous évoquiez avec le sublime ? Comment faites-vous penser le langage ainsi ? Il n'y a pas de désir sans langage. Nous sommes pris dans le langage. Nous sommes des êtres de langage. Nous ne commençons pas à la matière, nous ne commençons pas à je ne sais quoi. On commence à ce que j'ai mis ex-méido. J'aurais pu m'occuper la phrase de la formule de Saint-Jean. Le Jean, l'évangéliste, au commencement était le Verbe. Et ça, Lacan le reprend. Contre Goethe. Eh bien non. Au commencement était le Verbe. Car nous sommes la création du Verbe. Et le Verbe, il y a d'où ? Il tout le monde lui vient. Quand on ne croit plus en Dieu. Vous voyez, quand on croit en Dieu, on pense que c'est Dieu qui nous a donné le Verbe. Et dans un monde sans Dieu, il y a d'où ? C'est comme le Big Bang. Nous sommes… C'est pour ça aussi qu'il y a en nous cette puissance de destruction. Parce que nous sommes nés comme du Big Bang. Du langage dont on ne sait pas d'où le dire. Et qui crée une rupture totale entre l'annualité et l'une. Il n'y a pas de transition. On ne peut pas dire, il y a le Tel-Singe, le Cro-Magnon, puis ça, et puis tout. Non. Il y a une mesure absolue. Et notre désir, il est fondé là-dessus. Notre désir, il est pris, pour reprendre l'expression de Lacan, dans les rêves du signifiant. C'est-à-dire dans le langage. Par le langage. Mais le langage, c'est vous qui l'avez inventé ? Non. Donc, vous désirez à travers les mots des autres. Et en plus dans le langage, vous explique. Est-ce qu'il y a un mot, comme on dit, un signifiant, qui vous désigne vous ? À part un prénom, comme tout le monde, vous pouvez en avoir le même. À part je, qui, comme tout le monde, dans le monde, au niveau de l'universel, je, qui est, pour nos cartons d'Alvin, déjà quand, c'est la réalité. Mais vous êtes où ? Nous sommes où, nous, en tant que sujet dans le langage ? Nous sommes dans l'entre-deux des signifiants. Un signifiant, elle dit Lacan, est quelque chose qui représente le sujet pour un autre signifiant. C'est-à-dire rien. Mais ce rien, justement, parce que, pourquoi nous savons, malgré tout, que nous sommes quelque chose ? C'est que nous parlons. Ah oui, parce que les signifiants, si on ne les parlait pas, il serait de l'être vente. Et nous, en tant qu'on parle, nous sommes, en quelque sorte, les maîtres du langage. Et nous, et nous savons que nous sommes un sujet. Et lequel, mais quoi, d'où ce désir fondamental de l'être humain, non pas de mourir, non pas d'impulsion de mort, mais de sortir du langage, sans qu'on puisse jamais le faire. Et, si vous voulez aller tout mal dans ce sens, il y a de très bien tâches de l'apport sur le littoral. Le littoral. Quand il revient du Japon, et qu'il a été marqué par les futurs japonaises, la caligraphie, et la manière dont il y a toute une réflexion sur la lettre, comme quelque chose, non pas la lettre telle que nous la pratiquons, mais la lettre, la caligraphie arabe, la caligraphie linoise, japonaise, comme quelque chose qui permet, en signifiant, de tracer dans le réel une... 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 je crois que vous pourrez le Richard. Et...